... Cloche, sous cloche qu'on était, sous cloche qu'il fallait demeurer, toujours et quand même, un point c'était tout, c'était la loi du plus faux. Vous avez vécu longtemps, au passage ? Mais 18 ans, jusqu'à ce que je m'engage. Quelles étaient les habitudes, le style de vie du petit commerce aux environs de 1900 ? Féroce, féroce. En ce sens qu'on avait à peine de quoi bouffer et il fallait faire figure. C'est-à-dire que, par exemple, nous avions deux vitrines au passage soi-même, mais il y avait toujours une allumée et pas l'autre, parce qu'il n'y avait rien dans l'eau. Au passage, grand-mère nous a aidés aussi longtemps qu'elle a pu, avec ce qui lui restait de son fond, de la brocante. On allumait une seule vitrine, une seule, qu'on pouvait garnir. C'était un gras comme un bibelot des trucs qui vieillissait de travers du rossignol, du panais. Avec ça, on était fleurs. On se défendait qu'en restriction, toujours à coups de nouilles et avec les boucles à maman engagées au clou chaque fin de mois. C'était jamais qu'à un fil qu'on boive encore le bouillon. Et puis, il fallait laver le passage avant de partir au bureau de mon père. C'était pas drôle. Et puis, enfin, ma mère met des bouilles dorées, on les a toujours portées au monde. Et puis, c'était la fin du mois pour prier une gaffe. Oh non, c'était abominable. C'est la voix de Céline. Et nous l'entendons grâce à Jean Guénaud et à Jacques Daribaud qui, en 1960, un an avant sa mort, ont eu de longs entretiens avec Louis Ferdinand Céline à l'or âgé de 66 ans. Jacques Daribaud et Jean Guénaud ont bien voulu nous confier ces rares, ces précieux documents. Qu'ils en soient remerciés. On ne peut parler de Céline sans d'abord faire une mise au point. Céline est, comme Proust, l'un des plus grands écrivains de ce siècle. Et Céline était antisémite. L'antisémitisme, comme tout autre racisme, et cela va de soi en phénomène abject, aberrant. Céline, avant et pendant la dernière guerre, s'est rangée du côté des plus forts pour attaquer une minorité. Céline est impardonnable et criminel. Que des millions de Juifs soient morts dans les camps, cela démontrait tragiquement la criminalité du racisme. Mais n'eût-il pas eu de camp, n'eût-il pas eu la mort de millions d'hommes, de femmes et d'enfants, le racisme eût été tout aussi condamnable, tout aussi ignoble. Car il est criminel en soi de dénir à tout homme le droit à sa présence licite dans ce monde. Criminel de châtrer, d'humilier une vie et puis grotesque de se préférer a priori à d'autres, ce que fait tout raciste. Mais il y a le texte de Céline, il y a l'écrivain, l'œuvre. Et s'il y a le raciste répugnant, il y a aussi l'homme compliqué, généreux, lucide, un mélange redoutable. Il y a ceux qui, d'un geste impulsif, refusent d'examiner le texte ou qui, tout en ayant lu, admiré l'œuvre, s'étonnent qu'on puisse commenter les pages et la vie d'un auteur en un sens déchu. Ce recul, ce refus sont anormaux. Ce sont des réflexes de peur, d'angoisse, là où serait nécessaire l'analyse. Fermer les yeux devant un texte, fermer un livre, ne fera qu'accentuer le malaise certain, le danger, créé par un grand écrivain qui, par certains côtés, et peut-être à la source, était un homme très bas. Mais n'est-ce pas son génie, justement, d'avoir su être si proche de lui-même, de la petitesse, de la boue qu'il recelait, de s'être livré, de s'être traduit tel quel ? On accepte difficilement qu'un écrivain ne prenne pas ses distances. Et cette grande œuvre contient, à même ses lignes, à même sa peau, sans distance, quelque chose d'ignoble, lié à d'autres choses, au contraire stridentes de poésie, de lucidité. Ce mélange gêne notre confort manichéen. Il me gêne aussi. Mais il existe. Il reste à l'examiner. Il reste à l'analyser. Condamné, l'antisémite Céline se lava de soi. Ignorer son œuvre serait misérable. Lire son œuvre, l'admirer, et puis s'en détourner, serait une preuve de lâcheté, de bêtises et d'angoisse, assez semblable aux pulsions néfastes que nous lui reprochons. Mais, pour l'heure, retournons, restons dans le passage Choiseul, dans cet univers clos où Céline a passé son enfance et qu'il semble, en vérité, n'avoir jamais quitté. Il le nomme, dans son œuvre et surtout dans Mort à Crédit, le passage des Bérésina. C'est un lieu presque concentrationnaire où les passions refoulées, leur aigreur, s'exacerbe. C'est un monde condamné, de petits gens, acculés, en proie à une histoire qu'ils ignorent, qui a lieu ailleurs, hors de leur territoire. Sur eux se répercutent les circulations économiques, les crises comme les essors, à propos desquelles ils ne possèdent aucune information sur lesquelles ils n'ont pas de prise et qui toujours les condamnent. Sous la verrière du passage, située entre le Palais Royal et l'Opéra, Végète se débattent au début de ce siècle ces petites gens tandis que dans la ville déferlent, grondent, s'organisent la société industrielle capitaliste dont ils ne distinguent pas la présence, le caractère mais dont ils subissent passif le résultat. Mais il n'y avait rien, c'était la misère, c'était la misère, c'était la misère. On n'avait qu'une chose en commun dans la famille au passage. C'était l'angoisse de la croûte. On l'avait énormément. Depuis les premiers soupirs, moi je l'ai senti. qui me l'avait refilé tout de suite. On en était tous possédés, tous, à la maison. Pour nous, l'âme, c'était la frousse. Dans chaque piaule, la peur de manquer le suintait des murs. Pour elle, on avalait de travers, on escamotait tous les repas, on faisait vinaigre dans nos courses, dans la panique d'être vendu, dans la peur du terme, de l'homme au gaz, la hantise des contributions. J'ai jamais eu le temps de me torcher tellement qu'il a fallu faire vite. Maurice Nadeau, quelle était cette misère décrite par Céline ? C'est la misère des petits commerçants et des artisans à cette époque. Comment dire ? Enfin, la mère d'Antelière dans ce passage Oiseul où on rencontre d'autres petits commerçants et artisans qui voient s'établir au même moment les grands magasins, le bon marché, la samaritaine, ce qu'on aurait pu appeler déjà les grandes surfaces s'installent et ruinent dans une certaine mesure le petit commerce. En plus, un travail d'artisan comme faisait sa mère n'est plus prisé puisque maintenant il y a des usines qui se mettent à fabriquer de la dentelle ou des fabriques, disons. Et il y a chez l'enfant, enfin chez Céline, le désir à la fois de s'évader et de ce milieu en même temps qu'il, comment dire, qu'il intériorise et peut-être inconsciemment enfin toutes les revendications de ce milieu. C'est-à-dire que je vois par exemple une des racines de son antisémitisme dans le fait que justement il participe à ce mythe que cultivent les petits commerçants qui sont en train d'être ruinés par les grands magasins, par la banque et pour eux la banque est juive. Mon père a rebattu la campagne. Il poussait des cris diaboliques. Il repassait par les trances, il se voyait persécutés par un carnaval de monstres, il déconnait à pleine bourre. Il en avait pour tous les goûts des juifs, des intrigants, des arrivistes et puis surtout des francs-maçons. Je ne sais pas ce qu'il venait faire par là. Il traquait partout ses dadas. Ce qui est étonnant chez Céline, c'est qu'il y a des passages dans Mora Crédit où il parle de son père, des réactions antisémites de son père et il ironise. Son père est ridicule à ses yeux et là, Céline a un regard très lucide et très ironique et je trouve étonnant que par la suite il ait épousé justement tout à fait les idées de ce milieu. Oui, ce qui reproche à son père au fond, c'est de n'être pas sorti et de ne pas pouvoir s'en sortir. Il n'est pas sorti de son milieu et d'être rivé à la tâche de cette compagnie d'assurance à laquelle il est employé et si plus tard il revient, à ma foi, c'est un phénomène assez normal d'adultes qui reviennent au sentiment de leur enfance et bon, le substrat d'un écrivain, c'est ce qu'il a à dire au fond, il le puise dans l'enfance avec les idées qu'il avait à ce moment-là avec surtout les sensations de cet écrasement, de cette misère et ça ne me paraît pas comment dire, anormal qu'à ce moment-là il épouse les idées de son milieu après cette révolte de l'adolescent qui essaye au contraire de s'en sortir. Oui, en fait, le passage Choiseul a toujours collé à la vie et à la personne de Céline. Il n'en est jamais sorti. C'est ça, il y a un double mouvement chez lui, une nostalgie parce que quand même ce passage Choiseul qu'il écrit en fait, qui est vraiment sordide de la façon dont il le décrit mais en même temps il y a une nostalgie vers ce passage qui est le lieu de son enfance et un refus et s'il a voulu être médecin ou écrivain c'est... c'est justement pour rompre avec ce milieu. Je veux dire mes parents soumis moi je l'étais plus. Ah oui, c'est ça, oui. Ah, je l'étais plus du tout. Mais je fais tout ce que je peux, Auguste, tu le sais bien quand même. Je me mets en quatre, je me mets en dix. Tu le vois bien ? Ça ira mieux, je te jure, je t'en supplie. Un jour nous serons heureux tous les trois. Moi aussi je fais ce que je peux et c'est du propre. On l'élèvera bien, tu verras, je te jure, Auguste, mais t'énerve pas. Il comprendra plus tard, il fera son possible aussi, il sera comme nous, il sera comme toi, tu verras. Il sera comme nous, pas mon petit. C'est-à-dire qu'il a l'âge vers 16 ans ? Oui, oui, vers 15 ans, 15 ans. Vous prépareiez à cette époque-là le lycée ? Non, je prépare mes malmets, mais je ne sortais pas de mon idée de devenir médecin. Ça ne vous avait jamais quitté ? Ah, ça non, ça c'est la constante, c'est la constante absolue. Vous avez essayé d'être acheteur au bazar de Montaldeux ? Ah, mais comment j'ai commencé pour aller ? On voulait le faire de moi un acheteur, un vendeur de grands magasins. Ça aurait été la promotion. Ah, supérieure, dis-à-dire. Et mon père le pensait aussi. Ah, il le pensait. Parce que lui, il avait réussi si mal dans la licence. Il était licencié à cela. Oui, et mon grand-père agrégé. Oui. Alors, alors n'est-ce pas, ils avaient réussi si mal. Dans la journée, j'avais grand-mère. Mon père, elle l'avait en haine. Elle ne pouvait pas le voir avec son instruction, ses grands scrupules, ses fureurs de nouilles, tous sont ratapelants d'emmerder. La famille de Céline, on pourrait dire sa tribu, tapis au fond du passage oiselle, vit son déclin social. Le père, déchu de sa classe, n'a plus aucune force pour lutter, aucune arme. Il a perdu son statut. Il se sent définitivement dégradé et s'accroche à une fausse dignité qui l'enfonce davantage. Exclu de la bourgeoisie, il refuse tout autre lien avec un autre groupe. Il est isolé dans sa misère, son humiliation, sa rage, incapable de lutter contre les puissances qui le condamnent, mais dont il était, dont il est toujours instinctivement l'allié. Minoritaire et condamné comme tel, il dirigera contre d'autres minorités plus vulnérables encore, sa haine, son désespoir. Et Céline, fidèle à ses origines aux émotions perçues du temps de son enfance, s'imprégnera de cette dramatique mais répugnante bassesse dont il traduira dans son immédiateté toute la sordide, la mesquine ampleur. Et cependant, il rêve aussi, ce père, cet employé familique ponctuel et raté, terreur de sa famille et terrifié par tout ce qui n'est pas elle. Il rêve d'océan. Il rêve d'être marin. Une fois qu'il m'avait corrigé, il restait longtemps encore derrière les barreaux, il contemplait les étoiles, l'atmosphère, la lune, la nuit, eau devant nous. C'était sa dunette. Je le savais, moi. Il commandait l'Atlantique. L'océan, les navires, l'évasion commandait l'Atlantique. Mais il y a la parole, autre voie d'évasion, sa propre parole et dont il est le maître et dont il découvre le pouvoir subjugant. Ainsi, après une visite à l'exposition universelle... D'abord, mon père, il a boudé. Et puis, il y est allé quand même. Et tout seul, un samedi tantôt. À la surprise générale, il fut ravi de cette épreuve. Heureux, content comme un môme qu'auraient été voir les faits. Tous les voisins du passage, sauf la méon, bien entendu, sont accourus pour qu'il leur raconte. À dix heures du soir, il y était encore en train de les charmer. Il avait tout vu, mon père, tout visité, tout compris et encore bien davantage. Les voisins, Vizios, surtout, notre gabier, le parfumeur du 27, la gantière, Madame Grétin, Dorival, le pâtissier, Monsieur Perrouquier, tous demandaient qu'il leur raconte encore davantage. Papa, il racontait les choses avec les quinze cents détails. Des hexats, et des moins valables. Ma mère, elle était contente. Elle se trouvait récompensée. Pour une fois, Auguste était tout entier à l'honneur. Elle en était bien fière pour lui. Il y plastronait, il installait devant tout le monde des bobards. Elle se rendait bien compte, mais ça faisait partie de l'instruction. Elle n'avait pas souffert pour rien. Elle s'était donnée à quelqu'un, à un esprit. C'est le cas de le dire. Les autres pilons, ils demeuraient la gueule ouverte. Ça, c'était de l'admiration. Et si le discours véhicule le rêve, le rêve marin, on atteint alors à la légende, presque au délire, au bonheur en tout cas. Et la plus lamentable, la plus minable traversée, Dieppe, Brighton et retour, on n'avait rien dépensé, on n'avait vu personne, on avait l'air si épuisé, rejoint les plus nobles navigations. On peut dire qu'il en avait vu des choses prodigieuses et des fantastiques, des inouïs, des parfaitement imprévus au bout de la route tout là-bas, après la falaise. Quand il était dans les nuages, entre Brickton et l'ouragan, papa tout seul, absolument isolé, perdu entre les bourrasques, entre ciel et terre. À présent, il se jeûnait plus. Il en foutait des merveilles. Il allait de la gueule tant que ça peut. Maman ne le contredisait pas. Toujours, elle était bienheureuse quand il remportait son succès. N'est-ce pas, Clémence ? Qui lui demandait quand le bobard résistait un peu. Elle approuvait, sanctionnait tout. Elle se disait bien qu'il allait fort, mais puisque c'était son plaisir... Cette volupté d'être maître à bord désir essentiel de tout écrivain, Louis Ferdinand Céline la découvre peut-être dans cette boutique sordide où fabule son père en proie la plus vertigineuse des libertés. Ce père, navigateur frustré, est bien plus encore un auteur, un conteur en tout cas, manqué. Céline ne s'y trompe pas. Céline ne s'y trompe pas, qu'il le devine jaloux eut-il vécu d'une vocation exaucée, de cette vocation d'écrivain que Céline niera, reniera, dira mépriser toute sa vie, mais peut-être aussi pour apaiser l'amertume d'un père à l'égard de son fils. Le pauvre homme est mort. Il est mort quand sortait le voyage. Il est mort par conséquent en 32. Il est mort en 32. Il est mort en même temps. Avant que vous l'avez dit, juste à ce moment-là. Il n'aurait pas aimé d'ailleurs parce qu'il était jaloux. Il n'aurait pas apprécié que vous réussissiez à ce moment-là. Oh, du tout, du tout, du tout, du tout. Surtout dans ce machin-là. Il ne me voyait pas du tout d'écrivain. Et moi non plus. On était d'accord. Sur un point. Sur un point. Car sur les autres... Il avait son idée formelle, bien ancrée au fond du cassis. Indélébile à mon sujet que j'étais exactement la nature même de bassesse. Le buse crétin pas remédiable. Voilà tout. Que je collais pas aux anxiétés, aux soucis des natures élevées. C'était pas moi dans l'existence qui aurait tenu toute mon horreur plantée dans ma viande comme un vrai couteau. Et qu'à chaque minute, en plus, je l'aurais trifouillé davantage. Ah, mais non, mais non. J'aurais secoué, trifouillé le manche. Mieux, plus profond. Ah, plus sensiblement encore. Que j'aurais hurlé des progrès de la souffrance. Mais non. Que j'aurais tourné Fakir là, au passage, à côté d'eux, pour toujours. Et alors ? Devenir un quelque chose d'inouï, oui, de miraculeux, d'adorable, de bien plus parfait encore. Ah oui. Et bien plus hanté, tracassé, mineux dix mille fois. Le saint, issu d'économies et d'acharnements familiales. Ah, eh bien, plus cafouillard. Ah oui, ainsi. Cent dix mille fois plus économe. Mais hop là là ! Comme on n'aurait jamais vu. Ni au passage, ni ailleurs. Et dans le monde entier. Mais il fallait rien me demander. J'avais la nature infecte. J'avais pas d'explication. J'avais pas une bribe, pas un brinborion d'honneur. J'étais la déception de la vie. J'étais le chagrin soi-même. Et je mangeais la midi et soir. Et encore le café au lait. Le devoir était accompli. J'étais la croix sur la terre. J'aurais jamais la conscience. J'étais seulement que des instincts et puis du creux pour tout bouffer, la pauvre pittance et les sacrifices des familles. J'étais un vampire dans un sens. C'était pas la peine de regarder. Mon sentiment, c'est que Céline déteste son père. Jean Guénaud. À la façon dont on se déteste en famille. C'est-à-dire très spontanément et sans beaucoup de littérature. Il méprise un peu sa mère d'être soumise au père, d'être attachée à l'argent. Ma mère me dit tout le monde. Petit malheureux, si tu n'avais pas les gens riches, moi j'en ai déjà une petite idée comme ça. Si nous n'avions pas les gens riches, nous n'aurions pas à manger, n'est-ce pas ? Les gens riches ont des responsabilités. Ma mère me révérait, les gens riches, n'est-ce pas ? Alors moi, Madame Jean-Prémy de la graine, n'est-ce pas ? Je n'étais pas très convaincu. Non, mais enfin, je me comptais de ne pas être convaincu, mais je n'osais pas avoir une opinion, n'est-ce pas ? C'est un... Non, non. Elle est là, désordonnée, désemparée, avec des gestes de voix, des gestes de bras, des gestes de robe, des gestes de jambes dans tous les sens. En voiture. Elle m'embrassait tellement fort, dans une trompe tellement violente que j'en vacillais. La force d'un cheval entendrait ce qu'il remontait dans ces cas-là du fond de sa carcasse biscornue. Ça la trempait à l'avance, les séparations. Ça la retournait tout entière, une terrible tornade, comme si son âme lui serait sortie du derrière, des yeux, du ventre, de la poitrine, qu'elle m'en aurait foutu partout, qu'elle en illuminait la gare. Et il ne pouvait rien. C'était pas regardable comme effet. Je me suis tiré de son étreinte, j'ai sauté sur le marche-pied. Je ne voulais pas qu'elle recommence. Je n'osais pas l'avouer, mais quand même, au fond, j'étais encore comme curieux. J'aurais bien voulu connaître jusqu'où elle pouvait aller dans les effusions. Au fond de quelle chose dégueulasse elle allait chercher tout ça. Mon père, au moins, lui, c'était simple. Il n'était plus qu'un sale baveu. Il n'avait plus rien dans la caisse que des fatras, des simulacres. Encore des gueulements, toute une quincaille de conneries. Mais elle, c'était pas lui-même. Elle gardait tout son répondant. Elle tenait toute sa musique. C'était comme un truc déglingué. Le piano du vrai malheur qui aurait plus que des notes atroces. Ma mère, j'ai son caractère, beaucoup plus qu'autre chose. Elle était d'une dureté. Elle était impossible, cette femme. Je veux dire qu'elle était de la même tempérament. Comme moi. Je ne sais pas de la vie. Pour du tout. Elle a été angoissée, inquiète. Toujours inquiète et toujours en train. Elle a travaillé jusqu'à, je veux dire, une minute de sa vie. Pierre Andreux, cette souffrance, vécue si intensément par Céline enfant, dans le passage Oisal, on la retrouve dans toute son œuvre. Le Céline, qui a tellement souffert et qui dénonce d'une façon si belle la souffrance des enfants et sa souffrance à lui, comme enfant aussi, ce Céline reste quand même attachée à ce passé d'avant XIV et avec le vieillissement, avec les dernières années, aussi l'extrême solitude de ces dernières années, il jette alors sur ces années d'avant XIV un regard qui, s'il n'est pas attendri, est certainement moins contestataire. Je pense qu'il a résumé toutes ses idées en matière économique et sociale en disant qu'il était anti-patron, qu'il a souffert, il rappelle éternellement, n'est-ce pas, ses courses en Paris comme petits grouillots, comme commissionnaires transportant la marmotte lourdement chargée d'orfèvrerie, d'argenterie. Lorsqu'il allait se déchausser pour reposer ses pieds endoloris dans une chapelle de Notre-Dame-des-Victoires, il dit qu'il a sué sous 31 patrons entre 1911 et 1914, et là, s'est formé cette pensée sociale, c'est qu'il y a un monde des riches et un monde des pauvres, et que ces mondes sont imperméables, et dans les livres de la fin, où l'on pense, où certains croient qu'il y a un Céline réactionnaire, après le Céline, que le communisme et la gauche a célébré entre 1932 et 1936 ou 1937, dans ses livres de la fin, il écrit, je ne sais plus si c'est dans le Nord ou dans le Château Lotte, qu'il n'y a qu'un rideau de fer, c'est le rideau de fer qui sépare les riches des pauvres. Et cette obsession de la misère, en fait, est une fidélité à la mémoire, aux souvenirs de sa jeunesse ? Oui, parce que chez Céline, il y a deux obsessions qu'on pourrait rapprocher. Il y a à la fois l'obsession de l'enfance et l'obsession de la misère. Enfance et misère sont deux choses qui, chez Céline, sont liées. Les enfants sont les êtres les plus malheureux, car les adultes exploitent les enfants, comme les riches exploitent les pauvres. Et Céline a écrit une phrase que je trouve vraiment tout à fait admirable dans mon accrédit, dans laquelle il oppose la révolte, disons, des bourgeois, des petits bourgeois, des fils de riches qui se découvrent des idées sociales. certainement, il y a de sa part même une certaine outrance, mais la pensée de Céline, tout le temps comme son style, n'est-ce pas, s'exprime dans la démesure. Et Céline, a écrit cette chose admirable, ça vient de nulle part, la révolte, chez eux, chez ces littérateurs, ça vient de nulle part, du lycée peut-être, c'est de la parlouille, c'est du vent, la vraie haine, elle vient du fond, elle vient de la jeunesse, perdue au boulot sans défense, alors celle-là qu'on en crève. La grande défaite dans la vie, c'est d'oublier. Ça, ça m'a forté. Madame, vous êtes la gardienne du passage choisal. C'est un petit monde, alors ça veut tout le monde de bien pour visiter. C'est passage choisal que Céline a vécu son enfance. C'est le passage choisal qu'il désigne partout dans son oeuvre et surtout d'un mort à crédit sous le nom de passage des Bérezinas. Il y a vécu au début du siècle entre une mère dentelière, au temps où la dentelle à la fois passait de mode et se fabriquait soudain meilleur marché par kilomètre dans des usines. Et entre un père licencié à ce l'être, lui-même fils d'agrégé, un père raté, amer, réduit à n'être qu'un petit employé craintif et bafoué, toujours menacé dans une compagnie d'assurance. L'amertume de ses parents, humiliés par leur déclin social, acculés par des transformations économiques dont ils ignorent les lois, terrifiés par l'avenir, par le présent, est alors partagés par les commerçants du passage. Et c'est l'un contre l'autre qu'ils se dressent presque toujours, incapables de faire face à un système qui les menace au dehors, mais dont ils sont isolés par leurs conditions mêmes, toutes de peur, de refus et surtout de désir de conserver leurs petits privilèges relativement à la masse prolétarienne qui, elle, a pris conscience. Le passage qui les enferme symbolise et protège aussi leur ignorance. On a quitté rue de Babylone pour se remettre en boutique, tenter encore la fortune. Passage des Bérezina entre la bourse et les boulevards. On avait un logement au-dessus de tout, en étage, trois pièces qui se reliaient par un tire-bouchon. Ma mère escaladait sans cesse à cloche-pied. Tap-a-tam, tap-a-tam. Elle se retenait à la rampe. Mon père, ça le crispait de l'entendre. Déjà, il était mauvais à cause des heures qui ne passaient pas. Sans cesse, il regardait sa montre. En haut, notre dernière piôle, celle qui donnait sur le vitrage, à l'air, c'est-à-dire, elle fermait par des barreaux à cause des voleurs et des chats. C'était ma chambre. Il faut avouer que le passage, c'est pas croyable comme croupissure. C'est fait pour qu'on crève, lentement mais à coup sûr. Entre l'urine des petits cleps, la crotte, les glavios, le gaz qui fuit, c'est plus infect qu'un dedans de prison. Sous le vitrail, en bas, le soleil arrive si moche qu'on l'éclipse d'une bougie. Vous passez souvent au passage au hasard ? Non, pas tellement. Vous habitez tout près d'ici ? Non, rue des Cap-Septembre. Et vous aimez ce passage ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de victimes. Vous aimeriez habiter ici ? Pas tellement. Pourquoi ? Je ne sais pas. C'est triste ? Non, mais je n'aimerais pas habiter ici. Parce qu'on voit pas le ciel ? Oui. il n'y a pas d'air. Cependant, le passage a bien changé de nos jours. Modernisé, mais encore désuet, c'est un lieu de flânerie très agréable et devenu rare à Paris. Pourtant, ces habitants, surtout ceux qui y travaillent, font étrangement écho aux personnages de mort à crédit. C'est le monde du petit commerce, mais si l'on entend un écho des revendications actuelles, elles prennent ici un ton légèrement différent, comme assourdi, étouffé, parlez-vous du passage. Les mêmes thèmes reparaissent souvent, comme celui de la grande famille ou des aléas du commerce, de la relation au travail. Il y a ceux qui refusent ou ignorent le système et qui végètent, ceux qui en suivent les méandres, les lois et nantis s'en trouvent satisfaits. Il y a ceux qui, telle Céline, à jamais marqué par ce milieu le refusent, et puis ceux aussi qui vivent là un certain bonheur et tal, telle Mme Verne, au creux d'une vie d'un magasin. Ma vie ici, elle a été très belle. J'ai ouvert en 17 et ça fait donc bientôt 56 ans. Et je m'y suis toujours plus car le passage, c'est mon passage. C'est ma maison, c'est ma vie. Je n'ai jamais manqué une journée dans le magasin. Ça fait donc si longtemps et j'espère encore y rester en 10 ans. En ce moment, je ferme un peu plus tôt parce que j'ai 84 ans. Le samedi, je n'ouvre plus, eh bien, c'est ma mort. Tellement je m'ennuie de ne pas être au passage. Et lundi, croyez-moi que mon cœur, il saute au passage. Est-ce que, quand vous vous êtes installée, il y avait une famille qui s'appelait la famille Détouche ? C'était un écrivain. Oui, non ? C'est vrai, c'est vrai. Oui, alors j'ai connu le magasin, mais je n'ai pas connu les personnes qui étaient à l'intérieur. Ils avaient de très belles choses. Vous avez connu le temps où le passage était éclairé au gaz parce que Céline disait qu'au temps du gaz, on respirait très mal dans le passage. Moi, au début, je me serais trouvée mal tous les jours. C'est vrai ? Il manque d'air quand on n'est pas habitué. On s'habitue à tout. Oui. Enfin, le passage, je vous dirais, l'emplacement, c'est le plus joli l'emplacement de Paris, c'est le passage Choiseul. Je pense que, j'irais peut-être jusqu'à 100 ans ici. Mais tout de même, ce n'a pas été si facile, immédiat, d'être heureux passage Choiseul. Il a fallu s'adapter. On s'habitue à tout, dit Madame Verne. Cette habitude à laquelle il faut d'abord se contraindre, Céline s'y est refusée, comme d'autres s'y refusent encore dans le passage. Mais nous entendrons chez tous les commerçants et les plus satisfaits une allusion à cet ajustement qui leur a d'abord été nécessaire. On est fidèles dans le passage. Oui, c'est vrai. Le quartier et moi, ça fait 28 ans. Ben oui, bien sûr. Et quand je suis venue, j'ai dit, oh là là, je ne resterai pas 8 jours. J'avais peur de m'ennuyer, j'avais peur de m'ennuyer. Oui. Et puis total, on s'y fait très bien. On se cantonne dans notre petit... C'est ça, c'est ça. C'est ça, de là et de là, puis c'est tout. On rentre, on a une petite soirée et puis voilà. Je vois que vous avez un chap de cordonnier dans le passage. Est-ce qu'il y a longtemps que vous êtes là ? Il y a 26 ans maintenant même. Et vous êtes heureux dans le passage ? Ben vous savez, on n'est jamais heureux quand on travaille. J'en ai horreur des boulots. Pourquoi je ferais des différences ? C'est pas moi qui chanterais les louanges. J'irais bien dessus si on me laissait. C'est pas autre chose la condition. Au point de vue commerce, c'est intéressant le passage choiseur. Autrefois oui, mais maintenant le commerce disparaît. On écrase le commerce. On est écrasé d'impôts et autres. Et puis alors, le commerce diminue de plus en plus que le petit commerce. Maintenant, quand on arrive à être âgé, il faut tenir jusqu'à la retraite si on peut y aller. C'est tout. On ne peut plus revenir en arrière. On ne peut plus reprendre un autre métier. c'est fini. Les mauvais jours sont revenus. Notre vitrail a bourdonné sous les averses. Notre galerie s'est refermée sur l'odeur aigre des passants, des petits chiens à la traîne. C'était l'automne. Maman s'est remise à gémir. Son commerce devenait impossible. Les modes n'arrêtaient pas de changer. On est revenus aux baptistes. On a ressorti les fonds de bonnet. Madame Héronde, dans la bagarre, s'appuyait des transformations. Elle éprouvait une telle fatigue qu'elle confondait toutes les commandes. Elle nous a rendus comme ça des petits bavoirs en broderie qu'on attendait comme Edredon. C'était alors des drames pépères. La cliente en bouffait sa morve et brandissait les tribunaux. Le désespoir était inouï. en remboursait tous les dommages et deux mois de nos nouilles passaient. C'était la misère bien plus libre que la misère parce que la misère peut se laisser aller, vautrer, soudre, c'est la misère qui se tient. c'est la misère digne. C'est affreux. J'ai mangé toute ma vie j'ai mangé des nouilles parce que la nouille, ma mère réparait les dentelles anciennes. Alors dans les dentelles anciennes, on sait qu'il y a une chose c'est que l'odeur se fixe sur la dentelle toujours. Alors pour livrer la dentelle, on ne peut pas livrer la dentelle qui a une odeur. Alors qu'est-ce qui ne fait pas l'odeur ? La nouille. Alors j'ai bouffé des déciveuses de nouilles. Elle a fait par les déciveuses et j'ai bouffé des nouilles. Allô ? Ah oui, toute ma jeunesse. Les nouilles et la pâle. Ça, ça ne fait pas d'odeur. Et comme vous savez, c'est en le passage de la première étage de la cuisine. La cuisine elle est grande comme l'armoire. Mais alors elle est dans le premier étage et on monte par un petit tire-bouchon comme ça. Et puis alors il faut monter de sans cesse pour voir si ça va être cuit, si ça bouge, si ça bouge ou pas. Alors on ne peut pas. Même il y a de pinfi, on avait une jambe qui ne marchait pas. Alors il fallait monter ce petit tire-bouchon d'escalier. Alors on le montait 25 fois par jour. Donc c'était une vie impossible. Puis mon père était dans les écritures. Alors il rentrait à 5 heures. Il fallait faire les livraisons. Oh non, c'était une misère. Oui, une misère digne. Autant où VGT se ruinaient les parents de Céline, d'autres commerçants du passage plus compétents s'ajustaient aux règles du commerce, en admettaient les lois et s'y soumettant parfois réussissaient. Dans le commerce, il faut suivre l'évolution. N'est-ce pas ? Autrement, les commerces périclites, il y a de nouveaux commerces qui sont montés. Vous avez des magasins qui sont modernisés. Moi-même, je vais transformer ma papetrie très prochainement en un genre de service. Il faut évoluer. Autrement, on n'a pas à se plaindre. Le passage est une chose où il passe beaucoup de monde. Et puis un commerçant qui travaille attire du monde. Au fond, vous avez été toujours très heureux de vivre votre famille. Très heureux. Je l'avais vu dans le passage. Oui. Je me suis bien adapté. Oui, maintenant, je vais bientôt prendre ma retraite. Mais enfin, je me suis adapté. Mon fils m'a sucré. Oui. Et quand vous êtes arrivé dans le passage, est-ce que tout de suite, vous avez aimé y être ou au début, c'était le plus difficile ? Non, parce que je le trouvais triste. Je ne sais pas, j'étais habitué, je travaillais rue Richelieu dans une maison rue Richelieu qui était très vivante. Et j'ai trouvé une certaine tristesse au début, au départ, puis on s'y adapte très bien. Surtout, l'été est éclairé au gaz, ça faisait déjà beaucoup. Depuis qu'il est éclairé l'électricité, ça a changé. Au passage des Bérezina, dans les étalages, partout, il y avait des nombreux changements. Un projet était à l'étude pour amener l'électricité dans toutes les boutiques du passage. On supprimerait alors le gaz qui sifflait dès 4 heures du soir par ses 320 becs et qui puait si fortement dans tout notre air confiné que certaines dames, vers 7 heures, arrivaient à s'en trouver mal. Je ne vois pas habiter ici. Il n'y a pas d'air. On se donnait au modern style, aux couleurs lilas et orange. C'était justement la grande mode, les volubilis, les iris. Ça grimpe le long des vitrines en moulure, en bois ciselé. Il s'est ouvert des parfumeries et un marchand de gramophones. Et c'est toujours dans le passage la ronde des commerces, de l'échange. Les marchands de gramophones s'installaient du temps de ces lignes. Aujourd'hui, on projette de faire un self-service d'une vieille papeterie où cahiers et crayons ont gardé tous leurs charmes. Il y a, passage choiselle, toutes sortes de boutiques dans le vent. Une agence de mannequins, un magasin d'antiquité dirigé par une grande comédienne. Mais il y a aussi les commerces qui déclinent. Il y a aussi une modiste, comme il y a fait autrefois une marchande de dentelles. C'est dur, c'est très très dur. C'est très dur. Quand vous avez commencé après la guerre, c'était... Oh, ça travaillait. Oh, ça travaillait terriblement, oui. C'est pour ça que j'ai pris la succession de M. Matisse, parce qu'autrement, je serais partie. Oh oui, ça marchait très très bien. Il y a combien, il y a quand même... Oh, il y a bien six, sept ans que ça ne marche plus. Le jeu ne valait plus la chandelle. D'abord, maman se rendait bien compte, elle se l'avouait dans les larmes. Le goût des belles choses se perdait. C'était un courant parmontable. Lutter même devenait imbécile. C'était se ronger pour des prunes. Plus de raffinement chez les gens riches, plus de délicatesse. Ni d'estime pour les choses du fin travail, pour les ouvrages tout à la main. plus que des engouements dépravés pour les saloperies mécaniques, les broderies qui s'effilochent, qui font des pelles au lavage. Pourquoi s'évertuer sur le beau ? Voilà ce que les dames demandaient du tape-à-l'œil à présent du vermicelle, des tas d'horreurs, des vraies ordures de bazar. La belle dentelle était morte. Le commerce ne rapportait rien, elle s'accrochait à ça. Elle ne voyait pas d'autres possibilités. Elle n'avait pas d'autres, n'est-ce pas ? Elle avait ça, surtout. elle avait que ça. Oh, ça devenait un dominome. Alors, hors-taxe, c'est combien sur le livre ? 7 francs et 1,40. Merci, combien ? 8,40. Voilà, monsieur. Vous allez pouvoir s'envoyer. Merci. Merci. Boire la campagne. Bon. Nous autres, on avait l'occasion d'aller souvent à la campagne. Mais quand même, la moindre sortie, ça revient forcément à ses chers. Sans saut. Comme disait maman. Ça fond dès qu'on est dehors. Le passage, aujourd'hui, c'est un peu la campagne. C'est un lieu calme où le bruit des pas et des voix remplace celui des voitures. On y dort tranquille, disent les habitants. on peut y être né aussi. J'ai failli naître dans la vitrine du passage Soisole. Ma mère a commencé avec mon père très jeune puisque mon père était apprenti à la maison qui est ici, l'ancienne maison Tibous qui a été fondée du reste à la construction du passage Soisole en 1850 ou 1823. Et mon père a repris quand il est revenu de la guerre de 1914 en tant qu'ouvrier. Puis après, il a repris la maison à son compte et il a développé. Il y a aussi une association des commerçants alors qu'ils végètent. De temps en temps, ça remarche et puis après, ça s'éteint et puis il faudrait faire beaucoup de choses. Il faudrait changer les lampadaires, mettons, mettre ces globes affreux. Il faudrait mettre des lampadaires de style qui s'incrémentent bien dans le passage Soisole qui soit assez joli. Mais enfin, personne n'est d'accord. Vous savez, quand il faut dépenser de l'argent, l'unanimité, ça se fait rare. Mais lorsqu'il s'agissait d'y rêver, l'argent, on y rêvait à l'unisson. On parlait même encore bien plus de nous démolir complètement, de démonter toute la galerie, de faire sauter notre grand vitrage, ouais, et de percer une rue de 25 mètres à l'endroit même où nous logions. Ah, mais c'était pas des bruits sérieux, c'était plutôt des balivernes, des racontards de prisonniers. Ils rêvaient tous de réussite, de carambouilles formidables. Ils se voyaient expropriés. C'était des fantasmes. Il se passait des devis mirifiques, des sommes écrasantes à la fois absolument capitales qu'ils exigeraient d'un seul coup dès qu'on parlerait de déménager. Oh là là, eh ben, non de Dieu, ils en auraient du tintouin les suprêmes pouvoirs publics pour les faire barrer d'ici. Ah, ils en baveraient cinq minutes, ils auraient qui causaient et hop ! Et des écritures et des sommations consorcieuses. Tout ça est bien pire encore. Le passage choiselle est encore ce petit monde où tous se connaissent. C'est un refuge. On s'abrite ici de la ville et de la société. Je suis une des plus vieilles vendeuses du passage. C'est vrai ? Ah oui. Comment était la vie du passage ? Vous savez, c'était la grande famille. C'était la grande famille. Ça, c'est vraiment très agréable. C'est très agréable parce que d'abord les commerçants se connaissent, n'est-ce pas ? Ça forme un espèce de village, les gens se connaissent, on se part plus que dans une rue, n'est-ce pas ? Une rue, on est isolé. Cette intimité, ce voisinage peut représenter et représenter pour Céline, en tout cas, la promiscuité. Le prétexte ADN, elle est rancune tenace, irrémédiable. Mademoiselle Méon, la boutique juste en face de nous. c'est pas à croire ce qu'elle était vache. Elle nous cherchait des raisons, elle arrêtait pas de comploter, elle était jalouse. Ses corsets, pourtant, elle les vendait bien. Vieille, elle avait sa clientèle encore très fidèle et de mère en fille depuis 40 ans. Des personnes qui auraient pas montré leur gorge à n'importe qui. Elle a traversé exprès la Méon pour venir pour venir provoquer ma mère, lui faire un esclandre. Les passants prenaient fait et cause. Ce fut une discussion fatale. Papa, en rentrant du bureau, apprenant les choses à piquer, une colère, une si folle alors qu'il n'était plus du tout regardable. Il rugissait jusqu'au troisième qu'il fallait faire des charpies de cette corsetière infernale. Pendant les semaines qui ont suivi, dès qu'il avait un instant libre, il reliquait chez la Méon. Elle en faisait autant de son côté. Derrière les rideaux, il s'épiait, étage par étage. Dès qu'il rentrait du bureau, il se demandait ce qu'elle pouvait faire et c'était vis-à-vis. Quand elle se trouvait dans sa cuisine, au premier, il se planquait dans un coin de la nôtre. Il grognait des menaces terribles. Regarde, elle ne s'empoisonnera jamais cette infecte charogne. Elle ne bouffera pas les champignons. Elle ne bouffera pas son ratelier. Va, elle se méfie du verre pilé. Ah, pourriture ! Il n'y a certes plus de Mademoiselle Méon de nos jours dans le passage oiseul qui semble tout de même sur bien des plans encore vivre à l'heure de Céline. Céline dont on ne se souvient guère. Même les commerçants installés, au temps de la famille des touches, le vrai nom de Céline, ont oublié et surtout n'ont pas remarqué cette famille anonyme alors, installée comme tant d'autres pour un certain temps sous la voûte du passage. Seule la marchande de caoutchouc se rappelle un peu. Céline qui s'est fait. Ah oui, oh ben naturellement. Oui, je l'ai connue mais il y a longtemps. Quand on fait ? On est ici en 20, c'est en 20 ? En 20, 21. C'est tout. Puis je l'ai revu quand il était parti, quand il a vendu, quand sa mère a vendu. C'était elle qui tenait une bonne triche, je ne sais plus quoi. Alors, il était parti du côté de Saint-Germain, je ne sais pas où. Alors, il venait faire ses courses dans Paris de temps en temps, il avait son sac au dos comme les scouts, vous savez. Il achetait des gants, des choses comme ça et il est venu avec sa maman également. Puis alors, tout d'un coup, je ne l'ai plus vu et je suis qu'il était malade. Puis je ne l'ai plus revu. Mais moi, notamment que je le reconnaissais mais on ne parlait pas, comprenez-vous. Il ne s'en faisait pas connaître mais moi, je le connaissais bien. Et voilà, ben c'est pas nouveau tout ça. Oh ben sa mère, vous savez, je l'ai connu peu parce que moi, je suis arrivée ici en 20 et ils sont partis pas longtemps après. Alors, quand on est nouveau dans un coin, on ne connaît pas tout le monde. Non, mais est-ce qu'elle avait l'air d'une femme aimable ? Oui, oui, elle était très aimable. C'était une commerçante. En général, je ne me rappelle plus, c'était du tricot. Je crois que c'est de la dentelle qu'elle vendait. C'est vrai. C'est de la dentelle, il me semble. Comment a été pour vous, comment est-ce pour vous de vivre dans le passage ? Le passage, vous aimez ? Je pense bien que je l'aime. J'avais 53 ans que j'y suis, vous savez. c'était de très distrayance. C'est commerçant comme partout. Il y a des jours, ça va, des jours, ça ne va pas. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Maintenant, c'est fini. Je ne vous embête pas plus. Ceci dit, je n'ai plus qu'à m'en tirer. Je crois que j'ai assez tant mieux. Je n'ai plus grand-chose à dire. Non, 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 merci. Ça, ça va comme ça. Je crois. Ils poussaient la vie et la nuit et le jour devant eux, les hommes. Elles leur cachent tout la vie aux hommes. Dans le bruit d'eux-mêmes, ils n'entendent rien. Nous vous disons à demain pour la suite de cette émission consacrée à Louis Ferdinand. Voici la terrible histoire de Philippe Ignace Semmelweis. J'aurais pu la reprendre au début, la fignoler, la rendre plus alerte. C'était facile, je n'ai pas voulu. Je la donne donc pour ce qu'elle vaut. Thèse de médecine à Paris, 1924. Étrange thèse. Cette première oeuvre de Céline qui, en effet, raconte une histoire. L'histoire de Semmelweis, un médecin hongrois. Au 19e siècle, Semmelweis découvre le moyen de mettre fin à l'hécatombe des femmes qui meurent de fièvre puerpérale. Il sera de ce fait bafoué, rejeté par la société. À travers cette histoire, n'est-ce pas la sienne que Céline prévoit ? Mais celle d'un Céline, telle qu'il se voit, telle qu'il se veut, victime et martyr, saint laïque et masochiste et qui attire vers lui ce malheur justificateur. Pour Semmelweis, à travers cette passion, selon Céline, cela semble avoir été véridique. Pour Céline, il faudrait beaucoup épiloguer. Ce n'est pas ici mon propos. Je dirais seulement et très subjectivement que chez Céline, plus que tout, plus encore que son ignoble racisme, que sa conduite abjecte pendant et avant la guerre et ne l'oubliant pas à une époque où il se rangeait du côté du plus fort, plus que tout me déplait son exhibitionnisme de martyr, cette volonté d'être plein, cette image de lui-même qu'il tend complaisamment et modifie d'une façon assez large, selon que l'histoire semble aller en son sens ou non. Mais ici, dans ce texte, dans ce superbe récit écrit en 1924, dans cette première œuvre, laissons place à Semmelweis et laissons place à l'écrivain naissant Céline. Écoutons surtout un texte admirable. Voici la terrible histoire de Philippe Ignace Semmelweis. Il était de ceux trop rares qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau, vivre. Il l'aima plus que de raison. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse. La vérité, c'est la mort. Quant à la médecine, dans l'univers, ce n'est qu'un sentiment, un regret, une pitié plus agissante que les autres, d'ailleurs presque sans force à cette époque où Semmelweis l'abordait. Il alla vers elle tout naturellement. Comme Céline, Semmelweis est fils de petits commerçants. Il est issu, lui aussi, de quelques passages choise-elle. Le parallélisme est d'élabor frappant et l'on peut se demander à quel moment Céline a rencontré la figure de Semmelweis. L'épicerie marchait bien, les petits Semmelweis furent bien nourris. Philippe eut un jour quatre ans, puis dix. À tout le monde, en tout lieu, il paraissait heureux, sauf à l'école. Il n'aimait point l'école et par cette aversion désespérait son père. Philippe aimait la rue. Et c'est déjà le décor d'une ville que Céline donne pour essentiel, d'une ville assez tendre, cette fois, d'une ville familière. Le hasard, c'est la rue. La rue diverse et multiple de vérités à l'infini, plus simple que les livres. La rue, chez nous, que fait-on dans la rue le plus souvent ? On rêve. On rêve de choses plus ou moins précises où on se laisse porter par ses ambitions, par ses rancunes, par son passé. C'est un des lieux les plus méditatifs de notre époque. C'est notre sanctuaire moderne, la rue. Semmelweis part pour Vienne et étudiait le droit. Mais, sans en avertir son père, il suit un jour un cours à l'hôpital, puis une autopsie dans une cave, puis l'enseignement du docteur Skoda qui devient son maître, qui sera son amie toujours très fidèle. Et Semmelweis renonce au droit pour la médecine. Semmelweis obtient ses diplômes et quitte Skoda, dont les recherches lui semblent trop théoriques, trop subtiles. Ce qu'il veut, c'est pratiquer, guérir. Et d'ailleurs, Skoda, tout en l'aimant beaucoup, se défie un peu de ce jeune médecin si brillant. Il sera tout à fait satisfait de voir son jeune émule entrer dans un service d'obstétrique, faute avoir trouvé un poste de chirurgien. C'est là, dans cette maternité dirigée par le docteur Klein, que va se jouer le destin de Semmelweis. Il y a deux pavillons. L'un est dirigé par le docteur Klein et l'autre par le docteur Bartsch. Dès le lendemain, Semmelweis fut pris, entraîné, meurtri, dans la danse macabre qui ne devait jamais s'interrompre autour des deux terribles pavillons. C'était un mardi, ce jour-là. Il dut procéder aux admissions des femmes enceintes venues des quartiers populeux de la ville. Ne se résignait, évidemment, à l'accouchement dans un hôpital d'aussi tristes renommés que celles dont la condition était absolument misérable. De leurs anxieuses confidences, Semmelweis apprit que si les risques de fièvre puerpérale étaient chez Bartsch considérables, chez Klein et pendant certaines périodes les risques de mort équivalaient à une certitude. Semmelweis a 28 ans. Il est bouleversé par cet apprentissage de la mort, d'une mort qu'il devine ne pas être fatale mais dont il pressent l'injustice. Les statistiques sont terribles. Plus de 80% de cas mortels. Plus tard, bien plus tard, il écrira à Markusowski, son ami, Mon cher Markusowski, mon bon ami, mon doux soutien, je dois vous avouer que ma vie fut infernale, que toujours la pensée de la mort chez mes malades me fut insupportable. surtout quand elle se glisse entre les deux grandes joies de l'existence, celle d'être jeune et celle de donner la vie. On imagine l'horreur, la compassion éprouvée par Semmelweis et sa rébellion devant les scènes dramatiques qui inaugurent sa carrière. L'admission des femmes en travail se faisait alors par tour de 24 heures pour chaque pavillon. Ce mardi, quand 4 heures sonnèrent, le pavillon Bartsch ferma ses portes, celui de Kline ouvrit les siennes. Au pied même de Semmelweis se déroulèrent alors des seignes si poignantes, si sincèrement tragiques, qu'on est surpris en les lisant et malgré tant de raisons contraires de ne point avoir un enthousiasme absolu pour le progrès. Une femme, raconta-t-il plus tard à propos de cette première journée, est prise brusquement vers 5 heures de l'après-midi de douleur dans la rue. Elle n'a pas de domicile, se hâte vers l'hôpital et comprend aussitôt qu'elle arrive trop tard. La voici suppliante, implorant pour qu'on la laisse entrer chez Bartsch au nom de sa vie qu'elle demande pour ses autres enfants. On lui refuse cette faveur. Elle n'est pas seule. À partir de ce moment, cette salle d'admission devient un bûcher d'ardente désolation où 20 familles s'englottent, supplient, entraînant souvent et par force la femme ou la mère qu'ils amenaient. Ils préfèrent presque toujours la faire accoucher dans la rue où les dangers sont vraiment beaucoup moindres. Semmelweis va lutter contre cet état tragique que tous ses pères et ses supérieurs admettent et qu'il n'accepte pas. Les jours, les nuits se succèdent horribles. Les nuits, surtout. À Mark Kusowski, qui vient le voir, il avoue qu'il ne peut plus dormir que le son désespérant de la clochette qui précède le prêtre apportant le viatique est entré pour toujours dans la paix de son âme. Que toutes les horreurs dont il est journellement l'impuissant témoin lui rendent la vie impossible. Qu'il ne peut demeurer dans cet état présent où tout est obscur où seul est précis le nombre des morts. Et tout le monde l'entend, cette clochette. En même temps que la tragédie et l'impuissance devant cette tragédie, Semmelweis découvre la stupidité complice, la suffisante indifférence des hommes. Il les refuse. Et tout le monde l'entend, cette clochette. On va donc l'accuser à son tour, que n'accuse donc point, d'entretenir chez les femmes en couche un état d'anxiété qui les prédispose aux atteintes de la fièvre puerpérale. Temporairement, on supprime la sonnette. Le prêtre fait un détour pour se rendre aux chevets des mourantes. Cette absurdité, cette grotesque facilité, Semmelweis les refuse encore. Il refuse de croire, de prétendre, croire comme les autres médecins, que les femmes non mariées sont plus résistantes à la fièvre parce que moins déprimées. Il refuse de croire que la chaleur ou le froid ou la diète ou la lune peuvent être responsables de cette terrible mortalité. Il refuse de croire à une catastrophe d'ordre cosmique. Oui, Semmelweis refuse. C'est dans leur milieu que Semmelweis eut le premier dégoût de cette symphonie verbale dont on entourait l'infection et toutes ses nuances. Elles étaient presque innombrables. C'était le jeu du talent d'expliquer la mort par le plus bien lié, plus de bonne nature, le plus louable. Au fond, fatalisme à grands mots, sonorité d'impuissance. Au-delà de ces quelques broderies colorées, sur la route de l'infection, il n'y avait plus que la mort et des mots. Et Semmelweis va tenter d'aller au-delà. Il va égarter le discours académique, déontologique. Et c'est dans l'observation, dans la pratique, le dialogue, dans la responsabilité qu'il va chercher la vérité, une vérité qu'il devine simple. Il cherche et de ce fait, il inquiète car cherchant, il indique, il dénonce, refusant la fatalité, il accuse. Certains trouvent son orgueil insupportable. On dira qu'il joue avec l'œuf de Christophe Colomb. Dans son ardeur à la recherche, il s'est retranché de la vie courante, il l'ignore. Il n'existe plus que passionnellement, avec une telle force, une telle fixité, qu'il revient sans jamais en démordre au seul fait prouvé, sensible, c'est qu'on meurt plus chez Kline avec les étudiants que chez Bartsch avec les sages femmes. Sans cesse, il va répétant à tous ceux qui veulent ou ne veulent pas l'entendre, les causes cosmiques, telluriques, hygrométriques qu'on invoque à propos de Puert Péral ne sauraient avoir de valeur puisqu'on meurt plus chez Kline que chez Bartsch à l'hôpital qu'en ville où pourtant les conditions cosmiques, telluriques et tout ce qu'on voudra sont bien les mêmes. On pense bien que ces propos ne vont pas s'en heurter Klein et au plus sensible. Et lorsque Semmelweis déclare que les causes de la mortalité sont dans la clinique même et nulle part ailleurs s'en est trop, Klein attend l'occasion de révoquer. Il la trouve, elle est excellente, Semmelweis est sur la voie de la vérité. Il découvre, mais c'est une découverte intuitive, elle n'est encore basée sur aucune expérience, que le danger provient des mains des étudiants, ces mains qui ont souvent pratiqué l'autopsie d'un cadavre avant d'examiner une femme gravide. Il ordonne et c'est si simple qu'il y a quelque chose de comique. Avoir une destinée tragique commandée par une décision aussi prosaïque, il ordonne qu'avant d'examiner une femme enceinte sur le point d'accoucher, on se lave les mains. Klein demande une explication. Semmelweis, énervé, fatigué, et d'ailleurs bien incapable de la donner, refuse. Il est révoqué dès le lendemain. Les femmes continueront à mourir. Certes, Semmelweis et Céline ne s'y trompe pas et même il s'y reconnaît ou croit s'y reconnaître, il reconnaît là en tout cas déjà l'image qu'il désire avoir et donner de lui-même. Semmelweis, intraitable, attire l'hostilité, attire le désastre, au contraire de son premier maître, Skoda. Skoda savait manier les hommes. Semmelweis voulait les briser. On ne brise personne. Il voulut enfoncer toutes les portes rebelles, il s'y blessa cruellement. Elles ne s'ouvrirent qu'après sa mort. Nous devons à la vérité de signaler un grand défaut de Semmelweis, celui d'être brutal en tout et surtout pour lui-même. Révoqué? Que fait Semmelweis? Il a 28 ans. Il part pour Venise avec son ami Markusowski. Il s'élance vers les beautés de Venise et s'y donne entièrement avec cette même ardeur dont il s'était meurtri dans les misères du pavillon Klein. À peine est-il arrivé qu'il veut aussitôt tout voir, tout entendre, tout connaître. Il prend un véritable bain d'Italie. Au surplus, il ne sait rien faire sans passion. Ses 29 ans le brûlent. Markusowski qui l'accompagne est épuisé par ses démarches folles. On les voit partout et partout à la fois dans le ravissement, en gondole à pied, en voiture, le jour, la nuit. Rien ne l'arrête ni la langue dont il ne parle pas un mot ni l'histoire de Venise importante et fastueuse dont il ignore absolument la majesté compliquée. D'ailleurs, il va la prendre et il la prend. un, deux, dix livres sont successivement mis à contribution et leur substance aussitôt ravagée par la curiosité de cette impétueue dilettante. Il prend aussi des notes dans les musées mais les perd aussitôt, un peu partout, car son étourderie est égale à son impatience. Enfin, il est là d'être inactif dans ses gondoles trop lentes à son gré. Il apprend à diriger ses embarcations lui-même et bientôt, il est apte à conduire Markusowski et le gondolier sur les moindres canaux. Et c'est au retour de Venise que Semmelweis découvre la vérité, scientifiquement cette fois. Kolechka, cet ami, un anatomiste, est mort d'une piqûre cadavérique en pratiquant une autopsie. Sa mort est identique à celle des femmes emportées par la fièvre puerpérale. Semmelweis en déduit avec certitude cette fois que ce sont les doigts des étudiants souillés au cours de récentes dissections qui vont porter les fatales particules cadavériques écrit-il dans les organes génitaux des femmes enceintes. Semmelweis se fait réintégrer mais cette fois dans le service de Bartsch. Il échange les sages femmes de Bartsch contre les étudiants de Klein. La mortalité chez Bartsch monte spectaculairement. Il oblige ses étudiants à se laver les mains avec une solution de chlorure de chaud avant tout examen d'une femme enceinte le taux de mortalité s'abaisse tout aussi spectaculairement. Les mains écrit Semmelweis par simple contact peuvent être infectantes. La mortalité puerpérale tombe chez Bartsch à 0,23%. Est-ce la victoire ? Non. C'est pour Semmelweis un désastre. On le hait en Autriche. On l'ignore en Europe. On dément la réalité des statistiques. La vindicte des médecins en place et Céline ne l'explique d'ailleurs pas est implacable. Skoda et quelques autres tentent de défendre Semmelweis. On se bat, on en vient aux mains à l'Académie des sciences de Vienne. Une seconde fois, Semmelweis est révoqué. Cette fois, il est même et par un ministre expulsé. Expulsé, que fait-il ? Une fois de plus, il retourne au siècle. Il retourne en Hongrie. Il fait de la politique. Il se joint à ses compatriotes qui haïssent l'Autriche tout comme lui. Et puis, il va dans le monde, il danse, il fait du sport, il aime des femmes. Il devient pour quelque temps un médecin mondain et renommé. Vient la guerre contre l'Autriche. La Hongrie vaincue, Semmelweis se retrouve dans la misère et se laisse végéter. Quelques années plus tard, le fidèle Markuszowski le retrouve vieilli, diminué. On s'occupe de lui trouver un poste subalterne dans une petite maternité hongroise et Semmelweis sort de sa torpeur. Il écrit son œuvre capitale, une éthiologie de la fièvre puerpérale. Le directeur de la maternité meurt, Semmelweis que l'on croit à jamais apaisé est nommé à sa place. Et Semmelweis se réveille. Il roule en silence de dix années. Apaisé, endormi, Semmelweis ? Assassin. Je les appelle tous ceux qui s'élèvent contre les règles que j'ai prescrites pour éviter la fièvre puerpérale. Contre ceux-là, je me dresse en adversaire résolu, comme on doit se dresser contre les partisans d'un crime. Pour moi, il n'est pas d'autre façon de les traiter qu'en assassins. Ce n'est pas les maisons d'accouchement qu'il faut fermer pour faire cesser les désastres qu'on y déplore, mais ce sont les accoucheurs qu'il convient d'en faire sortir, car ce sont eux qui se comportent comme de véritables épidémies. C'est alors la curée. Malgré l'évidence, les théories de Semmelweis sont rejetées, ignorées, bafouées. L'hostilité devient telle que Semmelweis perd la raison. Bientôt, les mots qu'il prononçait n'atteignirent plus leur objet et furent le plus souvent sans porter. Son corps s'inclina dans une démarche nouvelle, saccadée. Il parut aux yeux de tous s'avancer en hésitant sur une terre inconnue. On le surprit en train de creuser dans les murs de sa chambre. À la recherche, prétendait-il, de grands secrets enfouis là par un prêtre de sa connaissance. En l'espace de quelques mois, ses traits s'incrustèrent profondément de mélancolie et son regard perdant l'appui des choses parut se perdre derrière nous. Par le rire, par la vindicte, par la bonté, il fut possédé tour à tour, entièrement, sans ordre logique, chacun de ses sentiments l'agissant pour son compte, paraissant uniquement jaloux d'épuiser les forces du pauvre homme plus complètement que la frénésie précédente. Une personnalité s'écartèle aussi cruellement qu'un corps quand la folie tourne la roue de son supplice. S'ils se doutaient que les téméraires, que l'enfer commence aux portes de notre raison massive qu'ils déplorent et contre lesquels ils vont parfois en révolte insensée jusqu'à rompre leur lire, s'ils savaient de quelle gratitude et perdue ne chanterait-il point la douce impuissance de nos esprits, cette heureuse prison d'essence qui nous protège d'une intelligence infinie. C'est Malveix s'était évadé du chaud refuge de la raison. Il errait avec les fous dans l'absolu, dans ces solitudes glaciales où nos passions n'éveillent plus d'écho. En s'avançant dans ce dédale mouvant impitoyable de la démence, Michaelis lui apparut sanglant, lourd de reproches, Skoda énorme, grossier, clin furieux, accusant, blémi par toutes les haines d'un monde infernal. Seyfert. Et puis, Skanzoni. Des choses, des gens, des choses encore. Des courants lourds de terreurs innommables, des formes imprécises l'entraînaient, mêlés à des circonstances de son passé, parallèles, croisés, menaçantes, fondues. Autour de lui, le réel, le banal, s'ajoutait encore à l'absurde par un maléfice de son esprit, sans limite, les tables, la lampe, ses trois chaises, la fenêtre. Tous ces objets les plus neutres, les plus usuels de sa vie courante, s'entouraient d'un halo mystérieux, d'une lumière hostile. Aucune sécurité désormais dans cette fluidité grotesque où se liquéfiaient les contours, les effets et les causes. Dans cette chambre, déplacée par le fou hors de l'espace et du temps, revinrent les visiteurs fantastiques. Il y en avait trop de ces ombres ricaneuses et menteuses autour de son lit, trop pour qu'il les vit toutes bien en face. Ne les entendait-il pas comploter derrière son dos, ennemis, fourbes ? Et sa frénésie s'étranglait quand elle s'enfuyait devant lui. Bien souvent, il s'échappait à leur suite dans l'escalier en les poursuivant et jusque dans la rue. Vers deux heures, on le vit dévalé à travers les rues, poursuivi par la meute de ses ennemis fictifs. C'est en hurlant, débraillé, qu'il parvint de la sorte jusqu'aux amphithéâtres de la faculté. Un cadavre était là, sur le marbre, au milieu du cours, pour une démonstration. C'est malvaise. S'emparant d'un scalpel, franchit le cercle des élèves, bousculant plusieurs chaises, s'approche du marbre, incise la peau du cadavre et taille dans les tissus putrides avant qu'on ait pu l'empêcher. Au hasard de ses impulsions, détachant les muscles par l'ombeau qu'il projette au loin, il accompagne ses manœuvres d'exclamations et de phrases sans suite. Les étudiants l'ont reconnu, mais son attitude est si menaçante que personne n'ose l'interrompre. Il ne sait plus. Il reprend son scalpel et fouille avec ses doigts, en même temps qu'avec la lame, une cavité cadavérique suintante d'humeur. Par un geste plus saccadé que les autres, il se coupe profondément. Sa blessure saigne, il crie, il menace, on le désarme, on l'entoure. Mais il est trop tard. Il vient de s'infecter mortellement. C'est malveil, c'était issu d'un rêve d'espérance que l'ambiance constante de tant de misères atroces n'a jamais pu décourager, que toutes les adversités, bien au contraire, ont rendu triomphant. Il a vécu, lui, si sensible, parmi des lamentations si pénétrantes que n'importe quel chien s'en fût enfui en hurlant. Mais, ainsi, forcer son rêve à toutes les promiscuités, c'est vivre dans un monde de découvertes, c'est voir dans la nuit, c'est peut-être forcer le monde à entrer dans son rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi, j'ai commencé dans la médecine et je voulais de la médecine. Je ne voulais certainement pas de littérature au nom des lieux. Dans votre enfance, vous n'imaginiez pas que vous avez écrit ? Oh, non, 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 j'avais l'admiration énorme pour les médecins. Ah, ça me paraissait extraordinaire. C'est la médecine qui m'impressionne. Mais c'était parce que vous avez écrit un médecin ? Non, je n'allais pas revenir à la maison. Je trouvais ça étonnant. Qu'est-ce que ça représentait à un médecin dans votre enfance ? Ben, un bonhomme qui venait au passage soit-il, qui venait ma mère malade ou mon père. Ben, je voyais un type miraculeux, moi, qui dirille les douleurs et qui fait des choses étonnantes avec un corps qui n'a pas envie de marcher. Ben, je trouvais ça joliment épatant que ça me peut faire. Je trouvais ça grave, d'abord, il avait l'air très savant. Enfin, je trouve ça extraordinaire. Je trouvais ça absolument un magicien. Un grand respect. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour vous un médecin ? Bon, maintenant, il est tellement malmené par le cadre social qu'il est concurrencé par tout le monde. Il n'a plus de prestige. Il n'a plus de prestige. C'est-à-dire que depuis qu'il a abandonné, depuis qu'il est habillé en garagiste, ben, un peu, un peu, il fait garagiste, quoi. Il n'a plus grand-chose à dire. La bonne femme a de la rousse médicale. Qu'est-ce qui... Et puis, les maladies ont perdu elles-mêmes de leur prestige. Il y en a moins. Alors, les antibiotiques ont déjà pris une grande part de la tragédie médicale. Alors, il n'y a plus de peste, il n'y a plus de choléra. Il n'y a plus... Il tombe à un degré de... Mais de vraies maladies, il en voit très peu. Les jeunes étudiants ne voient plus de maladies que moi, je voyais dans mon enfant. Ils ne voient même plus de cadavres. Et votre métier de médecin, vous a apporté un certain nombre de révélations ou d'expériences que vous avez fait passer dans vos livres. Ah oui. Ah oui, 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 oui. Ben, j'ai passé 35 ans. Alors, ça compte tout de même un peu. Alors, j'ai beaucoup cavalé dans ma jeunesse, parce qu'on montait beaucoup les étages et on voyait beaucoup de gens. Et là, oui, ça, oui, oui. Mais ça m'a aidé beaucoup en toutes choses. Ça, je dois dire que... Beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Oui. Ça, énormément, ça m'a servi beaucoup. Je n'ai pas fait le roman médicaux parce que ça aussi, c'était un genre abominable. C'était le subirant. En 1960, Céline racontait lui-même ainsi à Jacques d'Aribaud et à Jean Guénaud sa vocation médicale. Et voici la préface, demeurée longtemps inédite à Semmelweis, sa thèse de médecine présentée en 1924. Dans ce moment où notre profession paraît subir, avec une belle indulgence d'ailleurs, un renouveau d'agacerie de la part d'un certain nombre de flatteurs publics, folliculaires aîlés, issus de la littérature romanesque aussi bien que du théâtre. Au moment où chaque profane, pourvu qu'il en ait la facilité et quelques papiers devant lui, prétend dévoiler toutes nos tares et se porte aisément garant de notre blâmable mentalité, il nous a été agréable de consacrer notre thèse de doctorat à la vie et à l'œuvre d'un grand médecin. Si nous nous sommes arrêtés sur Philippe Ignace Semmelweis, c'est que la pensée médicale si belle, si généreuse, la seule pensée vraiment humaine qui soit peut-être au monde, s'est illustrée très lisiblement dans chaque page de son existence. Nous n'avons atténué la vérité sur aucun point, même les plus pénibles à notre amour propre professionnel. Pas une hostilité médicale, pas une inertie dont nous ayons fait grâce. Implacable pour nos erreurs et nos sottises, nous l'avons été franchement bien au-delà de ce qui l'eût été possible à un profane. C'est par là même que nous avons voulu démontrer à ces faciles satiristes qui croient nous fustiger qu'un talent ne saurait supplé à une formation professionnelle et que ceux qui ne sont pas médecins s'attaquent encore à de méprisables vétilles alors qu'ils croient déchirer l'âme de notre profession. On a dit qu'il se passait des choses épouvantables dans notre caverne. Il s'y passe encore bien d'autres choses qu'il faut être médecin pour voir et comprendre. D'ailleurs, avons-nous à nous défendre qu'il nous suffise de demander à d'autres sectes professionnels de produire des exemples humains aussi sincères, aussi lumineux que celui de Philippi Pignas Semmelweis. Quant à répondre point par point aux arguments qui paraissent tous décisifs à nos détracteurs, il faut y renoncer car nous ne parlons pas le même langage. Le monde ne dure que par l'ivresse généreuse de la santé, une des forces magnifiques de la jeunesse qui compte aussi l'ingratitude et l'insolence. L'heure trop triste vient toujours où le bonheur, cette confiance absurde et superbe dans la vie, fait place à la vérité dans le cœur humain. Parmi tous nos frères, n'est-ce point notre rôle de regarder en face cette terrible vérité le plus utilement, le plus sagement ? Et c'est peut-être cette calme intimité avec leurs plus grands secrets que l'orgueil des hommes nous pardonne le moins. Pierre-Andreux, vous avez découvert cette préface inédite à Semmelweis. C'est un document vraiment très précieux. En quelles circonstances ? C'était toujours un moment où je pensais écrire un livre sur Céline et je me posais un problème. Si le texte reproduit dans Méaculpa qui est un texte si éminemment littéraire et assez différent de beaucoup de thèses médicales était vraiment mot pour mot le texte de la thèse médicale. Et d'autre part, j'avais été surpris de trouver dans ce texte donc tout à fait ancien de Céline une ponctuation qui était déjà très proche de la ponctuation des romans, des grands textes de Céline. Alors je suis donc allé à la faculté et j'ai eu ce choc que tous les chercheurs ou petits chercheurons lorsqu'ils trouvent quelque chose qui paraît vraiment important. J'ai découvert donc une préface extrêmement importante que Céline n'avait pas cru devoir reproduire dans Méaculpa. Et lorsque le numéro de l'Erne sur Céline apparu numéro auquel je n'avais pas collaboré sachant que Christian Dedé devait écrire un article sur Céline Médecin je lui avais signalé l'existence de ce texte et c'est la raison pour laquelle on l'a retrouvé publié dans le numéro de l'Erne. Enfin ça ce n'est pas d'une extrême importance ce qui est important c'est ce qu'il y a dans ce texte et dans ce texte il y a vraiment à mon sens des choses absolument essentielles qui montrent que le Céline Médecin est certainement et là on l'a un peu trop ignoré alors qu'on n'avait pas le droit de l'ignorer puisque jusque ces derniers jours au dernier jour de sa vie alors qu'il pouvait à peine se traîner il a continué à soigner d'ailleurs à l'œil comme il disait les pauvres de Meudon le Céline Médecin coïncide exactement avec le Céline homme le Céline homme et le Céline médecin c'est la même chose et finalement le Céline écrivain et le Céline médecin c'est aussi la même chose et il écrit là vous savez un endroit dans cette préface la pensée médicale si belle si généreuse la seule pensée vraiment humaine qu'il soit peut-être au monde alors pourquoi la pensée médicale est si belle si généreuse et peut-être la seule pensée vraiment humaine c'est parce qu'il pense que le fond n'est-ce pas de la vie humaine c'est la mort la déchéance la maladie et l'extrême souffrance de l'agonie alors il pense que les hommes l'oublient tous les jours et que le médecin apprend aux hommes à passer il pense que le médecin qu'on va passer que beaucoup plus que le prêtre le prêtre des périodes de foi le l'homme aujourd'hui passe avec le médecin et le médecin c'est l'homme qui fait que les agonies ne sont pas abominables oui au fond il est le médecin des mourants il n'est pas le médecin qui il sait qu'il ne guérira pas parce qu'il sait que la mort est vraiment inéluctable la plus forte la plus forte et de toute façon même avec les progrès de la médecine la mort est toujours la plus forte oui et la maladie et la souffrance et on meurt toujours de la même manière et l'écriture peut-être alors parvient à dépasser la mort à témoigner par-delà la mort pensez-vous qu'il y a cette idée je ne sais pas si c'est beaucoup posé ce problème je ne pense pas qu'il faille le rapprocher alors n'est-ce pas de Proust auquel on pense tout de suite quand vous me posez cette question je ne le pense pas je crois que Céline savait qu'il avait écrit une des grandes oeuvres du XXe siècle mais il était en même temps trop modeste pour croire que et puis trop médecin pour penser qu'on pouvait vaincre la mort par l'écriture on ne peut pas vaincre on ne vint la mort par rien et en fait pour lui sa pratique de médecin et sa pratique de l'écriture c'était équivalent je pense et entre cette thèse que vous avez eue entre les mains et le texte paru dans Mea culpa avez-vous trouvé des différences ? alors il n'y a aucune différence le texte de Mea culpa est le texte de la thèse la thèse de 24 était déjà un monument littéraire à une exception près donc cette fameuse ponctuation à ce moment-là ces lignes et cela est très important s'ils n'utilisaient pas les trois points ils n'utilisaient les cinq points on ne trouve pas points à la ligne mais on trouve une ponctuation en cinq points alors cette ponctuation en cinq points a été réduite en trois points mais déjà en 1924 ils n'utilisaient pas la ponctuation de tout le monde Frédéric Vitoux dans votre livre qui est paru chez Gallimard Louis Ferdinand Céline Misère et parole vous dites que le choix de la médecine silencieuse ou de l'écriture qui s'exprime l'engageait directement devant les hommes et leur malheur comme si sa responsabilité se situait non pas tant dans la conduite plus ou moins honnête et efficace de telle activité mais déjà dans le simple choix préalable de l'une ou de l'autre donc ce choix selon vous est très important et c'est un choix médecine ou écriture oui chez Céline il a toujours été confronté et déchiré entre ces deux vocations entre ces deux tendances qui sont toutes les deux primordiales pour lui parfois dans ses entretiens on le voit aussi bien décrier l'une que l'autre il s'écrit par exemple je n'ai pas toujours pratiqué la médecine cette merde ou bien parfois pour décrier la littérature il considère qu'il ne l'avait écrit que pour gagner de l'argent et que la médecine elle était importante en fait chez Céline pour qui il a écrit la vérité de ce monde c'est la mort la souffrance la misère la médecine lui apparaît tout de suite une vocation essentielle dans la mesure elle le mettait au contact précisément de la réalité du monde c'est-à-dire de la souffrance et très jeune on le voit dire la médecine est importante et pas la littérature la littérature c'est de la futilité c'est du bavardage ça tourne autour de l'essentiel l'essentiel c'est la souffrance et la médecine seule me permet d'atteindre l'essentiel et de guérir ? de guérir éventuellement mais ce n'est pas l'important parce qu'il est trop pessimiste pour penser que vraiment la médecine peut soulager la médecine peut procurer une amélioration épisodique superficielle mais elle ne guérit pas de la mort et c'est là l'essentiel alors la médecine intéresse et aussi pour une deuxième raison c'est que le rapport du patient et du malade est un rapport silencieux les gens quand ils sont bien portants parlent dans leurs paroles se grisent d'une sorte de vertige de mirage de méchanceté puisque la méchanceté est une sorte de divertissement privilégié au contraire quand ils sont malades les gens sont acculés à leur vérité et ces lignes médecins ne soignent pas tellement mais rencontrent le patient dans ce lieu de silence qui est le rapport médecin-patient bien alors la littérature est très loin au départ de la médecine mais et c'est là où les choses sont un peu plus complexes et c'est là où le choix de la littérature l'engage aussi c'est que la littérature écrite par opposition à la parole au langage parlé oral est aussi de manière peut-être plus plus troublante mais que des écrivains ou des essayistes comme Maurice Blanchot ont peut-être expliqué très bien c'est que l'écriture est aussi le lieu où l'on fait silence où la parole du monde s'efface pour dans le silence de la propre création littéraire on peut recomposer le monde alors il y a donc un double statut assez ambigu parce que la médecine a quand même quelques imperfections d'abord c'est une pratique quotidienne qui est une pratique qui par là même est un petit peu aliénante empêche parfois le médecin de réfléchir et de prendre connaissance ses consciences de tout ce vécu de données essentielles qu'il rencontre au jour le jour mais il n'a peut-être pas là en même temps le temps de la réfléchir sur un autre plan de la réfléchir au double sens miroir aussi du terme il n'a pas la distance il n'a pas la distance suffisante la littérature peut-être permet dans la mesure où elle fait silence de réfléchir dans l'espace littéraire si vous voulez toutes ces connaissances qu'il a apprises sur un plan médical alors on pourrait peut-être comparer je l'ai fait dans mon livre la littérature et la médecine comme peut-être deux lanternes sourdes vous voyez qui auraient chacune une face occultée et qui s'éclaireraient mutuellement l'une étant absolument inséparable de l'autre ce que Céline cherche dans la médecine en fait c'est la connaissance oui je pense et il veut démasquer je crois oui bien sûr Céline a été comme on dit un médecin des pauvres c'est vrai que jamais Céline on le sait ne faisait payer ses patients qui étaient en général des miséreux des pauvres qui ne pouvaient pas se payer des médecins plus réputés plus honorables enfin si l'on peut dire alors il y a un côté peut-être bon ça m'arrête chez Céline mais il ne faudrait pas trop accentuer ce côté-là qui serait un côté à mon avis assez superficiel je crois que il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait une vocation de soulager si il y a une vocation de soulager mais ce n'est pas l'essentiel l'essentiel effectivement c'est une question de connaissance il serait peut-être d'irraisonnable de faire de Céline un chrétien si vous voulez ou de voir une sorte de vocation d'un apostolat la médecine n'est pas vraiment un apostolat c'est essentiellement un moyen de connaissance finalement le raisonnement de Céline est simple puisqu'on ne peut pas échapper à la misère du monde puisque toute distraction tout effort d'y échapper est vain et futile et ne fait que replonger encore plus douloureusement dans la misère la seule solution possible c'est de l'affronter directement j'irais presque et pour la connaître donc la médecine est essentiellement un moyen de connaissance il y a eu récemment un essai assez pertinent qui a été paru sur Proust de l'univers médical de Marcel Proust montrant comment la connaissance pratique de la médecine et des mots importent à l'auteur de la recherche je pense qu'à plus forte raison on pourrait très bien faire un univers médical de l'univers de Céline car ces romans sont effectivement une sorte de transcription de ces expériences médicales le héros puisque après tout les romans de Céline sont plus ou moins à transposer une biographie une isobiographie on retrouve l'expérience du patient vis-à-vis des malades on retrouve le tableau absolument cruel impitoyable du monde dans ses différentes arcanes de dégradation si je puis dire donc sans aucun doute la médecine dans l'espace littéraire est très présente et on retrouve tous ses symptômes ses diagnostics la parole de Céline c'est peut-être là où il y a peut-être un effort d'apostolat si je puis dire c'est que c'est peut-être par l'écriture qu'il peut guérir les gens encore plus que par la médecine dans la mesure en montrant aux gens leur reflet de ce qu'ils sont et leur montrant comment tout l'effort pour échapper de cette manière à la mort est vain et accuse encore plus fondamentalement leur misère n'est-ce pas alors peut-être si Céline guérisseur on le trouverait peut-être plutôt du côté littéraire que du côté médical encore une fois il faut bien quand on parle de la mort ou de la misère chez Céline il faut bien distinguer deux plans n'est-ce pas il y a la mort comme je dirais presque vérité métaphysique obsession pascalienne si vous voulez Céline et Pascal sont finalement ses proches l'un de l'autre alors là il n'y a rien à faire il n'y a qu'à l'accepter et puis il y a le deuxième niveau de la misère qui est la misère sociale la misère non pas créée par une sorte de destin mais la misère créée par les hommes et qui pour Céline accentue encore plus la grande misère la mort alors là sur ce plan là Céline essaye de se battre si on peut dire mais il se bat sans aucune espérance de vaincre je ne pense pas il y a une certaine pessimisme sur la nature humaine que ce qu'il pense c'est qu'il faut dans son coin effectivement s'efforcer de démasquer ces maux dont souffre l'humanité mais je ne pense pas qu'il espère les guérir Slavic vous avez rencontré Céline je crois j'ai rencontré Céline parce que j'habitais Bellevue Moldon que ma fille est allée danser chez sa femme prendre des cours de danse et que je suis arrivé même à me faire soigner par lui mais ça c'est encore une autre histoire ça s'est passé mais Céline comment était-ce d'être le malade il n'a jamais voulu me soigner car il avait tout de suite vu que j'étais pas malade et que c'était vraiment une terrible curiosité mais vous avez vous lui avez demandé avoir un rendez-vous avec lui était très acrobatique parce qu'il les accordait difficilement il ne voulait voir personne et vous avez eu des rendez-vous avec lui j'ai eu des rendez-vous avec lui oui arraché il me parlait peu et de n'importe quoi qui fixait le mur dans la face il le scrutait il était appuyé pour parler appuyé sur le mur pour parler Maurice Nadeau Céline a d'abord voulu être médecin dit-il et il semble avoir été écrivain malgré lui être médecin c'était quitter le passage soit seul être écrivain c'était y retourner par l'écriture oui parce que bon les modèles disons qu'un écrivain commence toujours par imiter les modèles bon qu'il avait ne lui convenait pas et c'est après et assez tard finalement après ses voyages à travers le monde en Afrique en Amérique etc après l'exercice de son métier de médecin dans un dispenseur de banlieue et après un énorme travail sur lui-même finalement c'est une sorte le voyage au bout de la nuit a été non seulement un débagoulage un vomissement enfin comme on le disait à cette époque mais une révolte totale enfin contre à la fois la vie qu'on faisait à lui-même à l'ensemble des hommes et une révolte aussi contre la littérature et en fait disons que c'est le propre justement d'un grand écrivain que de vouloir se révolter contre l'objet même auquel il va donner tous ses soins enfin si on écrit c'est pour ne pas écrire comme tout le monde mais au contraire pour écrire de la seule façon qui vous semble la seule bonne mais le fait d'ailleurs qu'il ait entrepris de nouvelles choses à un âge relativement avancé en tout cas pour commencer une nouvelle carrière et le fait aussi qu'il ait été à la fois médecin et écrivain est-ce que ça ne pourrait pas être une réaction contre son père qui lui s'était complètement enfermé oui c'est ça mais sûrement qui se laissait couler au fond qui se laissait couler oui et il n'a pas assez de surtout d'un mort en crédit il n'a pas assez de sarcasme contre ce père qui est incapable de sortir de la situation dans laquelle il s'est mis ça c'est sûr il y a aussi le fait que bon les gens qui soignaient qui sont partis de cette population laborieuse des banlieues toutes les misères qu'ils étalaient devant lui et toute la rancœur lui qu'il pouvait avoir personnellement enfin tout ça faisait un mélange détonnant qu'il a poussé probablement qu'il a poussé à écrire et n'est-ce pas à l'attitude laborieuse de sa mère à cette attention méticuleuse d'une dentelière que Céline instinctivement obéit lorsqu'il travaille et sur lesquelles il fonde son exigence d'écrivain et bien oui on cite toujours l'exemple de Péguy par exemple dont la mère était chaisière et on voit enfin on décèle dans son écriture cette habitude qu'avait sa mère d'ajouter brun à brun n'est-ce pas pour faire pour Céline c'est un peu la même chose il a vu sa mère faire de la dentelle et je crois que je ne sais plus dans quelle déclaration il dit qu'il a fait lui aussi de la dentelle alors c'est un travail minutieux enfin inutile de le dire qui demande beaucoup d'attention de scrupules et de doigtés de délicatesse il s'est toujours à l'encontre de ce qu'on pouvait dire de lui il s'est toujours reconnu comme quelqu'un qui travaillait délicatement la langue et en effet il est rare que chez lui dans le langage qu'il emploie un mot un mot tombe à côté de la sensation exacte qu'il veut exprimer oui il obtient toujours le rythme exact oui c'est l'exemple du milieu familial bon qu'il a pris vers la quarantaine enfin puisqu'il a écrit tout de même à cet art oh il y a des histoires il y en a il y en a il y en a avec les documents des photographies oh mais il n'y a plus besoin de tout ça je crois que le rôle documentaire et même psychologique du roman est terminé voilà mon impression c'est une impression et alors qu'est-ce qui lui reste il lui reste pas grand chose il lui reste le style et puis les circonstances où le bonhomme se trouve Proust évidemment se trouvait dans le monde il raconte le monde n'est-ce pas ce qu'il y voit puis enfin les petits drames de la pédérastie bon très bien bon mais enfin il s'agit de se placer dans dans la ligne où vous place la vie et puis de ne pas en sortir de façon à recueillir tout ce qu'il y a et puis de transposer en style alors ce style il le travaillait énormément Jean Guénot auteur de Louis Ferdinand Céline damné par l'écriture vous voyez dans son bureau enfin à Meudon parce que je ne sais pas comment il écrivait avant je ne l'ai pas connu avant je l'ai connu à Meudon il écrivait sur des sortes de grandes tables d'architecte une grande table vous savez une sorte de table à dessin qui était là et puis il y avait des fauteuils il y avait des calepins des carnets et il écrivait ou il transcrivait les phrases qu'il avait trouvées sur des feuilles de papier jaune papier très bon marché il écrivait au crayon à billes crayon à billes très bon marché également et il transcrivait sur une seule feuille des petits bouts de mots qu'il tenait ensemble enfin il tenait plusieurs feuilles ensemble avec une pince à linge et la pince à linge représentait une phrase vous voyez et ensuite il mettait les pince à linge ensemble pour constituer des paragraphes tout ça a été recopié à la main puis dactylographié sur la version dactylographié il retouchait il changeait il modifiait on allait ainsi peu à peu jusqu'au jeu d'épreuves et sur les épreuves il modifiait encore ce qui compte c'est le style et le style personne ne veut s'y plier ça demande énormément de travail et les gens ne sont pas travailleurs ils ne vivent pas pour travailler ils vivent pour jouir de la vie alors ça ne permet pas beaucoup de travail et ça demande énormément de travail c'était l'écrivain Louis Ferdinand Céline raconté par lui-même et par Viviane Forrester et nous vous disons à demain pour le cinquième et dernier volet de cette émission Sous-titrage ST' 501 rock de Prague avec les groupes Trial et Lucie à demain avec Monique Bailly Christian Fontaine Jiris Métana et Alain Dister Du rock des tchèques et de quelques slovaques Vous écoutez France Culture il est une heure Yves Lehorse Jean Prisodmout Tango François Prond Christiane Placé nous vous souhaitons une excellente nuit bonsoir Vous écoutez France Culture la nuit où nous retrouvons Louis Ferdinand Céline raconté par Viviane Forrester Après avoir éclairé Céline par des témoignages sur son milieu et sur les traits permanents d'une certaine France nationaliste et antisémite Viviane Forrester a consacré deux émissions à revenir aux sources de Céline à travers notamment son identification à Semmelweis un médecin viennois à qui Céline avait consacré son premier livre Semmelweis avait réformé les hôpitaux et l'obstétrique de son époque il avait sauvé beaucoup de femmes et d'enfants il n'en avait pas moins été rejeté par la société de son temps comme lui Céline médecin et écrivain était très angoissée par la mort et par la mort des pauvres et plus précisément encore par la mort des pauvres c'est de ce Céline là qu'il va être question maintenant c'est de ce Céline il n'y a de terrible en nous et sur la terre et dans le ciel peut-être que ce qui n'a pas encore été dit on ne sera tranquille que lorsque tout aura été dit une bonne fois pour toutes alors enfin on fera silence et on n'aura plus peur de se taire ça y sera Pierre-Andreux comment avez-vous rencontré l'oeuvre de Céline j'ai rencontré l'oeuvre de Céline un peu par hasard mais je l'ai rencontré tout de suite j'ai acheté le voyage au bout de la nuit en 1932 le voyage venait de paraître je ne me rappelle plus quel est l'article qui me l'avait désigné car de moi-même je n'aurais certainement pas acheté ce livre et j'étais bouleversé par cette lecture j'étais à ce moment là c'était mon premier emploi c'était ma première occupation sociale j'étais le secrétaire d'un journaliste assez véreux et je découvrais comme Céline mais sans la misère de l'enfance je découvrais la vie à l'envers et dans Céline j'ai trouvé une dénonciation du monde qui à ce moment là était le mien et qui était un monde de mensonges de corruption d'horreur il a parlé d'une façon bouleversante de l'horreur de vivre mais il a parlé très bien aussi de la jeunesse n'est-ce pas ? Oui tout le temps on le trouve les seules figures qui apportent un peu de lumière dans le voyage au bout de la nuit ce sont les enfants c'est le petit garçon pour lequel le sergent de la coloniale accepte de multiplier des séjours aux colonies dans des colonies d'enfer c'est le petit bébert qui va mourir et qui voit mourir avec l'impuissance du médecin qui ne peut qu'atténuer la douleur et puis aussi il y a les enfants de mort à crédit ces enfants de l'assistance publique réunis dans cette incroyable exploitation où l'on espère faire pousser des pommes de terre en faisant passer des courants électriques dans la terre et là aussi si vous le permettez je vais lire une phrase de Céline que je trouve vraiment admirable et il quitte cette ferme il quitte également sa jeunesse son adolescence et il dit les enfants c'est comme les années on les revoit jamais le chien à dudule on l'a refermé avec la vioc ils pleuraient ensemble tous les deux c'est lui qui gémissait le plus fort ce jour là c'est vrai je peux bien le dire c'est un des plus moches de ma vie merde mais ce Céline révoltée soulevée d'horreur de détresse parce qu'il a découvert dès son enfance dans le passage Choiseul par exemple n'en vient-il pas à ressembler plus tard à l'un des petits bourgeois de ce passage mais oui il ne faut pas oublier que Céline est le fils d'un lecteur n'est-ce pas des feuilles nationalistes les plus ardentes d'avant la guerre de 14 son antisémitisme d'ailleurs vient beaucoup de là il trouve sa source là cet antisémitisme en fait vient de loin et il vient vraiment de la libre parole il vient de l'antisémitisme de la petite bourgeoisie française des années 1900 oui ce qui d'aucune manière n'est une excuse n'est-ce pas mais j'essaie de l'expliquer oui c'est ça et d'ailleurs ce qui est curieux c'est que tout de même il a un regard ironique sur son père et sur l'antisémitisme de son père c'est exact et il ne se voit donc pas il ne prend pas la même distance relativement à lui-même mais il faut dire qu'également dans le voyage n'est-ce pas il a écrit cette phrase fameuse et si souvent citée la race c'est se ramasser cet assemblage de miteux et si l'on pense en même temps à Océline qu'il dit qu'il n'existe qu'un rideau de fer n'est-ce pas c'est le rideau de fer qui sépare les riches des pauvres et que la race c'est avant tout le rassemblage des miteux c'est-à-dire des miteux de toutes couleurs ça en fait quand même un raciste assez curieux et assez bizarre parce que ça il ne l'a jamais jamais à aucun moment démenti oui ça c'est très important il se serait vraiment à étudier et à développer je pense qu'on trouverait là quelque chose de très essentiel oui je pense aussi mais là il y a une explication de caractère économique existentiel n'est-ce pas nous en sommes venus une fois encore à l'antisémitisme de Céline on ne répétera jamais assez combien tout racisme est ignoble qu'il conduise ou non à des holocaustes il les porte en lui il tend toujours à tuer en d'autres hommes leur droit à vivre même s'il ne supprime pas leur vie Céline a été ce raciste cet antisémite répugnant mais il a été et pour beaucoup il est difficile de l'admettre l'un des plus grands écrivains de notre temps un écrivain d'ailleurs plein de tendresse de révolte de compassion on peut se détourner de ce phénomène redoutable on peut ne pas lire Céline on peut l'ayant lu ne pas aller plus loin je crois pour ma part qu'il faudrait au contraire examiner attentivement ce texte analyser ces contradictions telles celles si importantes indiquées par Pierre Andreux par exemple il faudrait aller voir de très près dans ce texte ce phénomène atroce aberrant qu'est le racisme de très près puisque Céline se donne telle qu'elle immédiat dans son abjection comme dans son génie cette analyse n'est pas notre propos ici mais j'ai voulu une dernière fois dire très nettement que si nous condamnons et sans aucune réticence l'antisémite Céline nous ne reculons pas devant son oeuvre mais que nous ne tentons pas non plus pour faire admettre un immense écrivain de trouver des excuses à ses conduites impardonnables Jean Guénaud vous avez rencontré Céline avec votre ami Jacques d'Aribaud en 1960 je crois à Meudon et vous avez eu la bonté de nous prêter Jacques d'Aribaud et vous ces documents grâce auxquels nous avons entendu la voix même de Céline et nous allons l'entendre encore dans votre ouvrage très remarquable Louis Ferdinand Céline damné par l'écriture qui vient de paraître aux éditions MP vous analysez ces entretiens vous racontez aussi votre rencontre Céline vous a parlé de beaucoup de choses et nous l'avons entendu mais c'est lorsqu'il retournait en pensée par sa choiselle lorsqu'il vous parlait de son enfance qu'on découvre en lui l'homme profond l'homme véritable quand Céline se mettait à débobiner des idées sur l'ordre du monde sur les chinois sur les juifs sur les allemands c'était véritablement le genre d'idées toutes faites qu'on trouvait à une certaine époque aux prises uniques de la pensée dans la France de 1935 à 1937 une sorte d'idées toutes faites qu'il a continué à utiliser jusqu'à la fin de ses jours je crois je crois que son dernier costume il a dû le faire faire en 1939 ses dernières idées neuves sur le monde l'ordre des choses les hommes les femmes et la politique c'est des idées qui dataient des alentours de 1938 comme son costume mais quand on le branchait sur l'enfance il retrouvait des choses qu'il avait ressenti profondément et l'enfance c'est le passage choiseul évidemment il est né à Courbevoie et puis il a vu pas mal de paysages dans sa vie car il aimait les voyages les voyages de l'esprit mais aussi ceux du corps et on ne peut s'empêcher de penser qu'il y a des tas de paysages dans ces lignes mais le paysage canonique celui qui informe tous les autres c'est à mon avis le paysage dans lequel il a vécu entre 1895 et 1912 en 1912 avec 18 ans il s'engage dans l'armée il a donc vécu près de 18 ans passage choiseul alors le passage choiseul il est encore là on peut y aller on peut voir ce que c'est c'est un de ces passages couverts et vitrés c'est à dire que c'est en somme une architecture de nef c'est une sorte de bateau à l'envers posé au dessus du passage avec des nervures et du vitrage derrière ce vitrage il y a le ciel qui est un ciel de Paris un ciel avec une lumière grise de la pluie des larmes d'aquarelle de la suie des tas de choses qui sont pas particulièrement ouvertes sur l'espoir je cherchais tout de même si j'y étais pour rien dans tout ça c'était froid et silencieux chez moi comme une petite nuit dans un coin de la grande exprès pour moi tout seul le passage c'est un lieu de parcours et ce lieu de parcours on va le retrouver constamment dans l'oeuvre ce local cette architecture cette structure d'écoulement est essentiellement réglée par la présence de la mer et cette structure prenez par exemple le voyage au bout de la nuit vous la retrouvez vous vous souvenez bien sûr des dernières pages du voyage au bout de la nuit après la mort de Robinson qui a été tué d'une balle dans le ventre le narrateur Bardamu sort de cette nuit c'est le petit matin il découvre le paysage la scène avec les écluses avec les péniches et ces péniches qui sont sur le fleuve descendent peu à peu et elles font donner leurs sirènes et à ces gémissements de sirènes les écluses s'ouvrent et tout d'un coup quelque chose se libère quelque chose s'écoule quelque chose devient tout d'un coup permis on entre dans les plaines dans une sorte de calme qui est le calme du petit matin qui est aussi peut-être la fin d'un tourment ou le début d'un autre on ne sait pas de loin le remorqueur a sifflé son appel à passer le pont encore une arche une autre l'écluse un autre pont loin plus loin il appelait vers lui toutes les péniches du fleuve toutes et la ville entière et le ciel et la campagne et nous tout qu'il en est la scène aussi tout qu'on n'en parle plus et bien cette architecture littéraire reprend assez exactement à mon avis l'architecture affective du passage Choiseul avec le personnage essentiel de la mer qui est là comme une sorte d'écluse ouverte ou fermée sur ces petits flaves et ces petits ruisseaux qui permettent des navigations enfantines qui sont essentiellement des navigations imaginaires et je crois qu'il a finalement été en taule toute sa vie mais ce qu'il y a de fondamental dans la vision célinienne c'est le sentiment de l'incarcération et ça ça pourrait provenir justement de cette enfance passage Choiseul qui est un endroit cloîtré un endroit fermé absolument c'est une enfance qui est close en ce qui concerne les possibilités d'évasion de l'espoir et je crois que ce côté carcéral qui est lié à l'architecture du passage Choiseul est fondamental il explique la modernité de Céline le lecteur de Céline sent ce sentiment d'être en taule dans la vie qui est constant dans l'oeuvre et qui est partout et c'est ça ça fait la modernité de Céline à mon avis ça en fait d'ailleurs un écrivain de notre époque mais aussi je pense un écrivain permanent mais avec bien sûr une éloquence un style une façon de traiter la syntaxe de mettre les mots ensemble qui fait de Céline un très très grand flûtiste un très très grand mélodiste de la littérature française à mon avis c'est quelqu'un d'aussi doué que La Fontaine oui qu'il aimait beaucoup d'ailleurs oui il avait une parenthèse avec La Fontaine ah je tiens à La Fontaine oui parce que n'est-ce pas il s'étend un très peu de mots d'instinct nous ne voulons comprendre que les nôtres nous ne croyons le mal que lorsqu'il est venu il nous dit très bien j'ai faim c'est ça et c'est tout c'est final n'est-ce pas comme on dit en anglais c'est final il n'y a rien à ajouter il n'y a rien à ajouter c'est fait n'est-ce pas c'est correct c'est ça c'est tout n'est-ce pas puis après il n'y a rien à faire on sait très bien n'est-ce pas c'est tout ce passage qui transforme en bateau constamment c'est une sorte de divine comédie comique enfin vraiment comique grotesque drôle dur cinglante vous le rire grince avec du sang des larmes et toutes sortes de choses qui sont fondamentalement une épopée du rire ça chez Céline il y a le rire et le rire grince ôtez la haine ôtez le rire et il reste la mesquinerie il reste la grisaille vous pensez que J'espère être plus grand que nos classiques restez le temps oui je crois oui parce qu'il a de la rigolade n'est-ce pas c'est ça les autres n'ont pas il a le rire n'est-ce pas ce qui est énorme n'est-ce pas vous avez à la fois le tragique et le rire vous avez gagné n'est-ce pas il reste le style tout de même c'est un styliste prodigieux c'est un bonhomme qui parle à plumes en quatre phrases capable de nous faire voir du paysage et du paysage qui n'est pas n'importe quoi en tout cas ce qui me semble honnête c'est qu'il a modifié toute la littérature à partir du voyage au bout de la nuit il y a des gens qui écrivent sous l'influence de Céline qui ont donc pris ce mal sélinien et qui cependant n'ont pas lu Céline ils ont acquis cette cette nostalgie sélinienne cette cadence sélinienne à partir de gens qui eux ont été directement contaminés si j'ose dire par Céline toute la littérature et pas seulement la littérature française ne s'est pas remise du voyage au bout de la nuit soudain c'est l'intrusion de la parole d'un contact direct d'une façon de prendre le lecteur par le pan de son manteau de l'approcher de lui dire des choses en face de lire des choses qui sont crues ou qui sont cuites enfin qui sont vies ou qui sont fines mais de le promener de le balader de le faire danser voyez ça c'est ça absolument s'emparer du lecteur et s'emparer du lecteur par l'oreille en reconstituant par la plume quelque chose qui ressemble à de la parole à de l'oral avec ses haussements de ton avec le hurlement puis tout d'un coup le retour à quelque chose de très fin de très flûté de très mené de très conduit de très contrôlé et Céline c'est ce très grand artiste là non seulement celui qui était le virtuose le manieur d'instrument le joueur de violon et celui qui a fait que les autres jouent du violon différemment Maurice Nadeau quelle est la place de Céline dans la littérature dans la littérature elle est énorme elle est énorme c'est c'est un véritable petit fond qui est arrivé dans les années 30 et qui a orienté toute une partie du roman français au moins dans une autre direction on s'est aperçu qu'on ne pouvait plus écrire des romans à la façon du 19ème siècle je ne parle pas du roman du 18ème bien sûr mais dans la mesure aussi où comment dire la vie la vie tel qu'on l'appelle avec un V majuscule faisait irruption dans la littérature et s'exprimait directement et cette vie justement qui colle au texte dans celui de Céline je crois que Céline y a fait passer ce qu'il avait de meilleur et de pire très exactement oui oui Céline n'est pas n'est pas un idéologue Céline il l'a dit plus d'une fois et d'ailleurs pour se justifier plus ou moins qu'il n'avait pas il n'avait pas d'idée il n'avait pas de message à transmettre c'est un écrivain qui écrit sous le coup du sentiment de l'émotion de la passion ce qui l'amenait à des extrémités regrettables et ce ce qui est quand même le plus intéressant disons dans le roman ça n'est pas les idées qu'on y exprime mais c'est souvent la sensibilité enfin le à la fois au monde aux êtres enfin les rapports humains c'est tout ça qui fait le roman et Céline en mettant l'accent sur un langage qui serait un langage direct du sentiment de l'émotion de la passion à comment dire renverser les valeurs du roman le roman était jusqu'à lui une sorte de de dissertation sur le modèle classique il n'y a qu'à penser à Barès Paul Bourget à Natole France enfin et même aux naturalistes enfin comme Zola mais qui travaillent sur un patron au fond classique alors que lui se moque de la syntaxe se moque de ce qu'il a appris en classe et essaye d'exprimer directement ce qu'il ressent ça veut pas dire que c'est du langage jeté comme ça sur le papier c'est au contraire un écrivain qui a travaillé beaucoup son langage mais pour le rendre toujours plus direct plus émotif plus plus près du sentiment qu'il veut exprimer oui pour atteindre le lieu où ça parle en lui exactement exactement il faut aller il faut tourner autour autour de quoi autour de l'émotion bon alors là justement j'en reviens encore à ma grande attaque contre le verbe vous savez dans les écritures il est écrit au commencement était le verbe non au commencement était l'émotion alors le verbe est venu ensuite pour remplacer l'émotion comme le le trop remplace le galop alors que l'anime naturelle du cheval est le galop et pas le trop on lui fait avoir le trop on a fait à l'homme on l'a sorti de la poésie émotive pour entrer dans la dialectique c'est à dire le bafouillage la dialectique ou les idées rien n'est plus vu lire les encyclopédies sont pleines d'idées il y en a 40 pages et 40 volumes énormes remplies d'idées très bonnes d'ailleurs excellentes qui ont fait leur temps mais ce n'est pas la question ce n'est pas mon domaine les idées les messages je ne suis pas un homme je ne suis pas un homme à idée je suis un homme à style alors le style ben dame tout le monde s'arrête devant personne n'y vient c'est un boulot très dur il consiste Maurice Nadeau le refus de Céline antisémite je le comprends je l'approuve ô combien mais d'où vient selon vous ce refus que l'on retrouve souvent du texte de Céline de l'approche de ce texte et par ceux-là même qui reconnaissent sa valeur oui je dirais que c'est peut-être le propre des grands écrivains on les refuse totalement ou on les accepte totalement et c'est le propre de Céline en particulier qu'on ne veut pas discuter on ne veut pas discuter on ne veut pas faire une part de l'écrivain la part de l'homme l'un était antisémite l'autre un grand écrivain il faut distinguer les deux choses ça on ne veut pas le faire et dans une certaine mesure on a raison mais ce que je crois c'est que l'antisémitisme de Céline qui n'est pas niable est ici pour ceux qui le refusent un prétexte et un excellent prétexte qui donne qui donne bonne conscience à ceux qui le refusent ce qu'on refuse en fait chez Céline c'est d'abord ce qu'on peut appeler le contenu disons cette vision c'est tout de même un écrivain visionnaire cette vision du monde qui est sans issue c'est le monde va à la catastrophe comme l'homme va vers la mort et bon il n'y a rien à quoi se raccrocher et ça c'est pas une chose qu'on accepte c'est une chose qu'on refuse de voir au contraire alors il y a ça d'abord et il y a le fait que la vue qu'il a sur le monde et sur l'homme ce pessimisme noir est une chose avec laquelle on ne peut pas vivre alors si on veut vivre il faut le refuser d'autre part sur le plan de l'écriture on a une certaine conception de la littérature qui est quand même disons l'expression de la beauté enfin il y a des qualités esthétiques il y a toute une éducation et même une pratique de la littérature qui fait qu'on doit ressentir à la lecture une certaine joie une certaine satisfaction je ne dis pas qu'elle n'existe pas en la lecture de Céline seulement c'est une comment dire c'est une satisfaction qui satisferait un peu les masochistes si on veut enfin il dit en clair enfin vous êtes tous des salauds vous ne croyez qu'à la force vous n'êtes ni charitable ni juste etc ça on n'aime pas s'entendre dire ces vérités là bon alors il a donné le prétexte de l'antisémitisme c'est dommage pour lui mais je crois que c'est un prétexte finalement Céline n'a jamais joué les héros pour lui il a joué les prophètes quand même il a joué les prophètes oui mais alors c'est un prophète noir enfin c'est un Jérémie ou un Ézéchiel enfin c'est c'est quelqu'un qui nous promet la fin du monde pour demain bon un certain nombre de ses prédictions ou de ses prophéties se sont réalisées si on veut bon mais la façon qu'il a de tirer un trait sur toute l'expérience humaine sur toute l'histoire disons fait qu'on ne peut pas accepter ça je crois qu'on lui reproche de ne pas être un phare moral d'être simplement un être inscrit dans sa propre écriture il se passe il se passe avec lui enfin ce qui s'était passé avec Rousseau au fond au moment où il a publié les confessions on a été stupéfaits enfin qu'un qu'un homme ait pu avouer sur lui-même enfin les comportements qu'il avoue Céline va beaucoup plus loin bien sûr et mais comment dire on n'accepte pas on accepte encore moins quoi on accepte encore moins parce qu'en même temps tout de même on se reconnaît en une certaine mesure on se dit non je ne suis pas si salaud mais au fond bon il ne faut pas gratter loin chaque individu pour et soi-même pour savoir qu'on est capable de pas mal de choses alors Céline les avoue ça fait mal ça donne des vertiges oui oui qui refuse au fond c'est le monde tel qu'il est fait c'est le fait que les gens ne savent pas s'entendre entre eux c'est plus profondément encore comment dire il n'a pas confiance en la nature humaine enfin pour lui l'homme est un est un être raté méchant toute la vacherie dans l'homme dit-il enfin il y a cette cette dénonciation qui est plus qu'une dénonciation enfin c'est une révolte totale d'un individu contre une société contre l'ensemble des conditions qui font marcher cette société oui d'ailleurs il est aussi il se révolte même contre la nature il dit que la nature est dégueulasse oui et aussi peut-être se révolte-t-il contre la mort contre il se révolte il se révolte contre tout mais non mais non mais c'est l'homme la nature elle est dégueulasse la nature est dégueulasse il n'y a qu'à voir la vie des oiseaux des bêtes quand est-ce que vous avez été heureux dans votre vie ben foutrement jamais nous voici encore seuls tout cela est si lent si lourd si triste bientôt je serai vieux et ce sera enfin fini il est venu il est venu tant de monde dans ma chambre ils ont dit des choses ils ne m'ont pas dit grand chose ils sont partis ils sont devenus vieux misérables et lents chacun dans un coin du monde